Le sans filtre c'est quoi ? Bienvenue à toutes et à tous pour le débat sans filtre de ce soir. Alors nous sommes avec Mathieu Orphelin, mon collègue député de Maine-et-Loire, Cédric Villani est dans l'hémicycle, je ne sais pas s'il nous entend, mais la séance vient de redémarrer. Nous sommes en compagnie de Mike Fink, du réseau Action Climat, qui est responsable de transition climatique au RAC, le réseau Action Climat, et qui nous présentera le climatomètre. Nous sommes aussi avec Pia Benguigui, qui est la présidente du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable, qui regroupe je crois une centaine d'associations étudiantes engagées autour des enjeux écologiques. Et nous sommes avec… En 50 même. Voilà Cédric qui arrive, et nous sommes avec beaucoup d'ingénieurs ce soir, donc nous avons deux ingénieurs de CarbonCat, qui sont des professionnels du calcul du carbone. Nous sommes aussi avec nos collaborateurs, donc David Glottin, qui travaille avec Mathieu Orphelin, qui est ingénieur, et Nina Géron, qui travaille avec moi, qui est ingénieur aussi. Donc normalement, pour ce qui est des maths et des calculs ce soir, on est bon. Peut-être pour lancer la discussion et recadrer un peu, à moins que Cédric, est-ce que tu as la possibilité de nous dire quelques mots de là où on en est en séance ? Ça commence tout juste. OK. Vous en êtes où ? Eh bien, voilà. On a commencé il y a trois minutes, on a déjà rejeté un petit paquet d'amendements, quatre ou cinq. Mais pour l'entrée de jeu, sur l'amendement de Paola, sur la baisse de la PDA pour les réparations de matériel électronique, sur la proposition, la nouveauté, c'est que nous avons eu des explications en bonne et due forme. Et donc, il y a effectivement eu un argumentaire de rejet, c'est par la rapporteure fondamentale et par la ministre pour s'interroger. Mais quand même, ça fait plaisir d'avoir de temps en temps un peu de trucs. OK. Cédric, il faut que tu restes ton micro. Il y a un truc qui fait de… À tout à l'heure, Cédric, tu nous fais signe dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant en séance. Toujours. Alors, ce soir, on va se concentrer sur l'efficacité du projet de loi climat. Pour commencer, je voulais rappeler, je vais partager mon écran, rappeler l'avis du Haut Conseil pour le climat sur le projet de loi, parce que c'est quand même la base. Donc, le Haut Conseil pour le climat, il a rendu début février un avis sur le projet de loi du gouvernement, qui consiste à dire d'abord que jusqu'ici, la France n'a pas respecté ce qu'on appelle son budget carbone. On va y revenir dans deux secondes. Que les deux tiers du plan de relance que le gouvernement évoque souvent en disant il n'y a pas que la loi, il y a aussi les autres mesures qui ont été prises par ailleurs. Donc, les deux tiers du plan de relance soutiennent aujourd'hui une activité économique dans la continuité des pratiques actuelles et du verrouillage d'activités trop émettrices à long terme. Et ensuite, alors, le Haut Conseil pour le climat, il pointe l'absence de transparence méthodologique ne permet pas au Haut Conseil pour le climat de s'exprimer sur l'impact attendu du projet de loi. Donc, un gros problème méthodologique sur lequel on reviendra dans la discussion. Et ensuite, il dit que de nombreuses mesures du projet de loi prévoient des délais trop longs. Par exemple, ceci ou cela, on va le faire en 2024, en 2025, enfin pour les gouvernements futurs. Et il dit que ces délais sont manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l'action contre le changement climatique. Et il pointe aussi le fait que de nombreuses mesures portent sur des périmètres d'application restreints couvrant une part insuffisante des activités émettrices de gaz à effet de serre. Donc, pour prendre un exemple de ce qui a été discuté encore ce matin en séance, le Haut Conseil pour le climat prend l'exemple de la publicité pour les énergies fossiles qui ne portent pas sur les véhicules lourds ou certains produits alimentaires, etc. Voilà ce que je voulais rappeler en introduction parce que c'est quand même la référence. C'est l'instance, le Haut Conseil pour le climat, qui est chargée de donner un avis sur le respect ou non de la stratégie bas carbone de la France. Donc, c'est une parole qui pèse dans le débat. Alors, peut-être pour commencer, on voulait expliquer, c'est Mathieu qui va faire ça, justement, le budget carbone et ce que la France doit faire pour qu'on comprenne pourquoi c'est aussi capital de savoir le nombre de tonnes de CO2 évitées ou pas avec le projet de loi. Merci Delphine et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Il faudra qu'on fasse quand même une séance sur le nucléaire parce que je vois qu'à chaque débat, on a quelques questions sur le nucléaire. Donc, peut-être pour la semaine prochaine, on pourrait faire un zoom complet sur ce que les uns et les autres, on pense de la solution nucléaire, du nucléaire actuel, de la baisse du nucléaire. Y a-t-il besoin ou pas de relancer une série d'EPR comme il est actuellement prévu par le gouvernement ? Et donc, je crois que comme on a des questions à chaque fois, ce sera bien qu'on prévoit la semaine prochaine. Juste peut-être revenir sur cette loi. Vous savez, on avait eu beaucoup de séances de travail au départ avec les citoyens. Moi, j'étais dans le comité de suivi de la loi des parlementaires qui avait été mise en place par le gouvernement, etc. Et on a beaucoup attendu cette loi. Elle est arrivée et on l'a reçue quelques jours avant qu'elle soit officiellement présentée. Et on s'est jeté avec mon équipe, David Blotin et les autres. David, que vous allez entendre tout de suite, qui est en train de s'échauffer. Et on a ouvert l'étude d'impact de la loi. Vous savez, c'est quelques centaines de pages qui redonnent les impacts économiques, sociaux et soi-disant environnementaux de la loi. Et on a vu cette phrase magique au début de la loi qui était « Cette loi devrait concourir à, je ne sais plus la formule exacte, mais à ce qu'on remplisse entre 50% et deux tiers des objectifs de notre pays. » En lisant ça, on avait échangé notamment, par exemple, Cyril Dion, qui est un des garants que vous connaissez tous de la Convention, m'envoie un texto et me dit « T'as vu, Mathieu, c'est pas mal finalement. » Et je me dis « Mais comment, avec une telle loi, on peut, alors qu'il n'y a pratiquement pas de mesure impactante dedans, arriver à une baisse des émissions aussi importante, alors qu'il n'y a rien dans la loi ? » Et c'est ainsi qu'avec David Blotin, on a fouillé un peu plus dans la loi pour voir si vraiment c'était vrai. On va y revenir tout à l'heure. Évidemment, ce chiffre était complètement farfelu. D'ailleurs, le Haut Conseil, Delphine vient de le rappeler, l'a montré lui aussi. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'avec un avis aussi dur du Haut Conseil, le gouvernement aurait dû tout de suite se dire « Bon, il y a un truc qui ne va pas, on n'est pas assez fort, les actions sont repoussées à trop tard, on n'a pas assez de tonnes de CO2 évitées, et donc on change le contenu de la loi. » Et ce n'est pas du tout ce qu'a fait le gouvernement. Ici, sur le graphique que vous avez en partage d'écran, on voit l'historique depuis 1990, qui est l'année de référence, on l'oublie trop souvent, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, les émissions directes. Bien sûr, il faudrait également compter les émissions importées, on en rediscutera tout à l'heure. Mais vous voyez que le rythme, il y a eu une décroissance assez nette depuis 1990. On est passé, on ne va pas trop parler de chiffres, mais quand même, c'est important, c'est le sujet du jour, de 548 millions de tonnes de CO2 en France et par an. 548 millions de tonnes de CO2 par an et en France, donc en 1990, et on a baissé jusqu'à 2020 à ce chiffre de 441 millions de tonnes de CO2. Ce sont les émissions en 2019. Et donc, en 30 ans, on a réussi à baisser les émissions de notre pays de 19,5 %. On va vous donner un petit tableau récap. Mais vous voyez que pour atteindre, c'est la courbe en poitillet rouge, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en 2030, moins 40 % d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, eh bien, il faudrait vraiment changer le rythme. Et donc, en gros, il faut gagner autant en 10 ans qu'on a gagné en 30 ans. Peut-être, David, si tu peux remettre le petit tableau magique que m'a fait David, que je vais peut-être d'ailleurs te laisser commenter, comme à tout seigneur, tout honneur. C'est toi qui as fait ce tableau qui me paraît très, très clair. Et après, on pourra donc enchaîner sur vos questions, les réactions et nos invités. Est-ce que ça prend en compte les émissions importées ? C'est une question de déno dans les commentaires. Non, non, non. Et c'est très important, tu as raison. Donc, c'est que les émissions sur notre territoire. Ça ne compte pas les émissions importées. Par exemple, quand on consomme chez nous un produit qui a été produit hors de France ou hors d'Europe, évidemment, ça n'est pas compté. Et donc, il faudrait, et ce sera dans les prochains budgets carbone, compter aussi les émissions importées. David, si tu es OK, vous savez qu'il n'y a pas de bons députés, s'il n'y a pas de bonnes équipes, de bons collaborateurs et collaboratrices. Certains d'entre vous ont vu le live qu'ils ont animé ce matin. Et donc, David, je te laisse commenter ce tableau récap magique sous le contrôle de Cédric Villani. Parce que quand on parle de chiffres et qu'on a Cédric Villani dans la salle, on est tous un peu stressés. David, à toi. Juste pour revenir sur les budgets carbone quand même, pour que nos Twitcheurs et Twitcheuses comprennent bien ce que la France s'est fixé comme objectif. Si vous voulez, les budgets carbone, vous pouvez les voir comme des plafonds qui, au fur et à mesure du temps, s'abaisse. Et on doit tout faire pour que nos émissions rentrent dans la pièce, malgré ce plafond qui baisse. Dans la stratégie nationale bas carbone, qui vise donc à atteindre la neutralité carbone en 2050, vous voyez là, en 2050, sur le schéma, on a autant d'absorption des émissions par les puits de carbone que d'émissions restantes. Environ 80 millions de tonnes qu'on compense par des puits de carbone. En 2030, on s'est fixé comme objectif de réduire de 40 % nos émissions par rapport à 1990. Ça veut dire, par rapport à 2019, qu'on doit quand même avoir une inflexion de la pente, comme vous disait Mathieu, et environ réduire de 10 millions de tonnes par an nos émissions. Sachant qu'aujourd'hui, on est à environ 440 millions de tonnes émises chaque année sur le territoire français. J'en viens au tableau où les chiffres importants sont ici. L'étude d'impact du gouvernement, elle nous dit en introduction, le projet de loi contribue à sécuriser la moitié aux deux tiers du chemin à parcourir d'ici 2030. Il y a une phrase très alambiquée qui veut dire que le gouvernement se cache. C'est une phrase politique pour dire qu'on n'arrive pas à notre objectif, mais on vous fait croire qu'on y arrive. En fait, on a regardé, nous, dans l'étude d'impact, et je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais on a sommé les impacts environnementaux qui étaient évalués dans cette étude d'impact, et on arrive seulement à ce chiffre de 12,6 millions de tonnes évitées par an d'ici 2030. Alors que, pour respecter notre objectif de moins 40%, on devrait faire 10 fois plus, entre 110 et 130 millions de tonnes en moins. Peut-être qu'on va repasser la parole à Delphine, et après, on reviendra un peu là-dessus. Merci beaucoup, David. Merci, Mathieu. Donc, on retient un chiffre. Il faut à minima 112 millions de tonnes de CO2 en moins en 2030 par an. Jingle. On va lancer une petite vidéo pour faire la transition avec la suite. Sinon, le député Mathieu Orphelin a posé un problème de CN2. Pas facile. Combien de tonnes de CO2 au même horizon 2030 ont été gagnées ou perdues suite aux amendements adoptés en commission spéciale ? Le sans filtre, c'est quoi ? Le sans filtre, c'est quoi ? Le sans filtre, c'est quoi ? Voilà, donc c'était un petit rappel de la question au gouvernement qui a été posée par Mathieu Orphelin, à laquelle, à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. Question qui visiblement gêne, puisque les réactions, on entend le Premier ministre dans la vidéo, puisque maintenant, on est sûr que c'est lui qui dit « oh, le fourbe ». Donc, preuve que ce sont les questions factuelles qui sont parfois les plus simples, mais les plus gênantes. Et donc, Mathieu, avec son équipe, avec David, qui a parlé tout à l'heure, a fait une évaluation de l'efficacité réelle du projet de loi. Et au moment où elle a été présentée, on a entendu dans les couloirs des collègues de la majorité qui disaient « mais c'est calcul, on va en parler, on va démontrer que ça ne tient pas debout, etc. » Et à ce jour, il n'y a pas de contre-démonstration. Et pour cause, puisque je vais me faire un petit plaisir, je vais rappeler le curriculum vitae de Mathieu, qui est ingénieur de Centrale à Nantes, ingénieur de l'École des mines de Paris, qui est l'ancien chef du service Observatoire, Économie et Évaluation de l'ADEME, qui a été directeur de la recherche et de la prospective de l'ADEME. Donc, moi, je suis un peu comme Cyril Dion l'avait fait remarquer, et quand Mathieu Orphelin dit « voilà, les tonnes de CO2, ça dit ça », j'ai plutôt tendance à lui faire confiance. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter le topo du calcul, comment on calcule en fait le vrai bilan carbone, de l'efficacité carbone du projet de loi, qui est la question centrale ? D'ailleurs, on aurait pu le montrer à l'écran, je voyais un éminent aujourd'hui spécialiste du climat faire la remarque pendant qu'il y avait des heures de débat sur les autocollants stop pub sur les boîtes aux lettres, de mettre la quantité de CO2 dans l'atmosphère mesurée à la date d'aujourd'hui et de dire « bon, ce n'est pas avec des autocollants sur des boîtes aux lettres qu'on va arriver à s'en sortir ». À toi, Mathieu. Oui, je reviens d'abord sur cette réponse du Premier ministre qui nous a tous coachés, parce que comme l'a dit Delphine Bateau, c'est la seule question qui vaille dans cette loi et dans l'étude des articles les uns après les autres, c'est combien tel article permet d'économiser de tonnes de CO2. Alors, on se fixe un horizon, on se dit 2030, c'est le plus simple, parce que là, il y a un objectif très clair pour notre pays, moins 40% d'émissions en 2030. Et puis, article après article, on calcule les tonnes de CO2 évitées pour chaque mesure. Alors, d'abord, il y a plein de gens qui ont beaucoup plus de moyens que les députés pour faire ça. Moi, effectivement, Delphine a rappelé que c'était mon métier avant, et tant mieux aujourd'hui dans mon équipe, il y a des gens comme David, Gabriel Paulet, etc., qui savent manier ces évaluations. Mais il y a plein de gens très qualifiés à l'ADEME, à l'Agence de la transition écologique, au ministère, au CGDD, un des services transversaux du ministère, et qui n'ont pas été sollicités par le gouvernement pour faire l'évaluation de la loi. C'est assez dingue. Mathieu, il y a FNACI 14, justement, pardon pour la caméra, qui demande justement, mais il y a bien des services de l'État qui sont chargés de ça. Oui, il y a d'abord l'ADEME, où il y a des dizaines d'ingénieurs et d'économistes qui peuvent faire ça. Et puis, il y a donc le Commissariat général au développement durable, qui est un gros service du ministère de la transition écologique, qui lui aussi a des centaines de personnes, dont c'est le métier. Et après, chaque direction spécialisée au ministère, par exemple la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du CNAP, a elle aussi ses économistes et ses ingénieurs qui peuvent faire ça. Malheureusement, ils n'ont pas été sollicités pour faire suffisamment d'évaluations sur cette loi. Vous savez qu'il y a eu, on y reviendra tout à l'heure, je ne m'apesantis pas là-dessus, mais une étude commandée un peu sur le tard à un cabinet privé, BCG, bien connu, c'est compétent, mais enfin, je peux se demander pourquoi le gouvernement a tant attendu pour faire l'évaluation. Alors, je vous dis, le principe de l'évaluation, c'est très simple en fait. Vous faites deux scénarios et vous faites la différence des scénarios. Vous faites un scénario sans la loi ou sans la mesure contenue dans l'article de loi, donc ce qu'on appelle un scénario business as usual ou un scénario laissé faire. Et après, vous faites un scénario avec la mesure. Je vais vous donner un exemple, un exemple par exemple. La généralisation du forfait mobilité durable. Donc, vous avez ce forfait qui donne 20, 30 euros à chaque salarié qui choisit d'aller au travail en vélo ou en covoiturage plutôt que d'y aller en voiture. On sait, alors tout est affaire d'hypothèses dans l'évaluation. Donc, il s'agit juste de mettre les hypothèses sur la table. Donc là, par exemple, dans nos calculs, nous, on estime que le forfait mobilité durable permet de faire passer le taux de salariés qui vont en vélo au travail de 3 % dans une entreprise classique à 6 à 7 % quand il y a le forfait mobilité durable. Ce doublement de la part des salariés qui vont au travail en vélo, c'est la valeur qu'on voit typiquement sur toutes les entreprises qu'on a mis en œuvre. On multiplie ça par le nombre d'entreprises. On sait aussi qu'un salarié fait X kilomètres en moyenne pour aller travailler. Donc, ça fait avec une voiture moyenne tant de kilos de CO2 chaque semaine. En vélo, c'est beaucoup moins. On fait la différence et on calcule par salarié les gains de CO2 évités chaque année. On multiplie par le nombre de salariés concernés. Donc, vous voyez, tout est affaire d'hypothèses. Les hypothèses, elles se discutent et c'est ça qui est génial dans l'évaluation. Moi, je suis chef du service d'évaluation de l'ADEME. Effectivement, on compare toujours des évaluations. Moi, j'aurais aimé que le gouvernement dise, comme le disait Delphine, l'évaluation de Mathieu Orphelin ne nous paraît pas trop juste. On a d'autres hypothèses, on les compare. Mais le gouvernement, on est là déjà un tiers à la fin de la première semaine. On n'a toujours pas vu la ministre nous parler de tonnes de CO2 évitées. Mais on est quand même dans un débat complètement lunaire. Ça doit être la première question sur chaque article. Je ne vais pas être trop long. Peut-être, David, si tu peux nous montrer un de tes tableurs maléfiques sur quelques mesures peut-être. Enfin, juste pas pour vous rentrer dans les chiffres, mais pour vous montrer que derrière, voilà, l'évaluation, c'est des hypothèses. Je ne sais pas si tu l'as sous la main, David. Oui, oui. Il est un peu blanc, là, David, avec sa vidéo. Parce qu'il a passé des semaines à faire des évaluations. C'est la qualité de l'écran. Peut-être que tu as un tétableur sous la main ? Oui, oui. Alors, je vais peut-être vous mettre une version un peu plus propre, le PDF. Allez, la calculette à CO2. Et là, on voit, chaque ligne correspond à une mesure. C'est ça, David, de la loi ? Oui, je vous le mets en PDF. Et après, je vous montre un exemple. Donc là, on a recensé dans la première colonne tous les chiffres qui étaient dans l'étude d'impact. Toutes les mesures, par exemple, la réduction des engrais azotés, qui étaient dans le projet de loi et donc chiffrées dans l'étude d'impact en termes de démissions évitées, comme vous a expliqué Mathieu. Si on somme ce qu'il y a dans l'étude d'impact, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on arrive en 2030 à 12 millions de tonnes en moins. Ensuite, on a fait le même travail. On est reparti de ces chiffres de l'étude d'impact. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette loi, en fait ? Surtout après le passage en commission où il y a eu quelques reculs. Et là, pour vous donner un exemple, sur le WePub dont parlait Delphine tout à l'heure, le WePub, il faut vous rappeler, c'est plutôt que de mettre des autocollants stop pub sur vos boîtes aux lettres, vous mettez par défaut, vous ne devez pas recevoir de pub. Et si vous mettez un autocollant WePub, c'est que vous êtes d'accord pour en recevoir. Ce qui serait une manière de réduire fortement tout le papier, les tonnes de papier que les publicitaires distribuent. Dans le projet de loi, c'est une expérimentation qui a été votée aujourd'hui et qui était déjà dans le texte initial, qui peut au maximum concerner 10%, c'est ça Delphine, 10% des boîtes aux lettres, en fait ? Oui, absolument. C'est un amendement qui a été voté cet après-midi. Donc, la proposition de la Convention citoyenne pour, au lieu de la logique du stop pub, passer au WePub, on en a déjà beaucoup vous parlé ici. En fait, c'est simplement une expérimentation et ils ont ajouté le fait que cette expérimentation, qui dépend du volontariat des communes, ne peut pas, n'a pas le droit de concerner plus de 10% de la population française. Et tout cela avec une grande autosatisfaction du rapporteur général du projet de loi qui a dit à quel point il était important que l'Assemblée nationale ne suive pas la proposition de la Convention citoyenne, qui est une proposition brutale, et que le Parlement apporte une vraie valeur ajoutée. Je me retiens de rire, le Parlement apporte une vraie valeur ajoutée en limitant l'expérimentation à grand maximum 10% de la population française. Cela s'est passé ce matin à l'Assemblée nationale. Merci Delphine. Et donc, moi, après la Commission, je m'étais basé sur, comme c'était une expérimentation, je me suis dit, le chiffre qui est dans l'étude d'impact, qui suppose que, en fait, toutes les boîtes aux lettres du pays font le WePub, et du coup, ils avaient une hypothèse qu'un tiers des gens mettent un autocollant WePub, mais en fait, ça va être beaucoup moins. Là, moi, dans mon chiffre recalculé, donc la deuxième colonne, 0,05, là, j'ai estimé que c'était 15% de WePub. Enfin, l'expérimentation concerne au maximum 15% des boîtes aux lettres. Et finalement, Delphine nous dit que c'est 10%, donc c'est encore un peu moins. Et si on fait la somme de ces nouvelles estimations à partir du chiffre de l'étude d'impact, on arrive entre 6 et 10 millions de tonnes en moins, de CO2 en moins, par an, d'ici 2030. Ce qui voudrait dire, en fait, qu'il faudrait une loi climat, enfin une loi climat comme celle qu'on discute aujourd'hui, par an, d'ici 2030, pour respecter nos objectifs. Puisqu'on fait 10 fois moins, même plus que 10 fois moins, ce qu'il faudrait faire pour atteindre le fameux moins 40% en 2030. Et je vais juste finir avec un exemple de mesure qui était portée par Mathieu Orphelin, Delphine Bateau, pour essayer de redonner un impact à cette loi. C'est une mesure qui a été beaucoup discutée, c'est une mesure phare de la Convention citoyenne, c'est l'obligation de rénovation pour les passoires thermiques à des moments privilégiés. Par exemple, l'imitation de propriétés ou les ravalements de façade pour les copropriétés et en aidant les ménages. On ne les laisse pas dans la nature, vous pouvez rénover, sinon vous n'avez plus le droit d'habiter ici. On les aide avec un reste à charge de 0% pour les ménages les plus modestes. Donc, c'est une mesure très sociale. Ici, je vous montre mon tableur, c'est un peu dur à lire, mais vous voyez ici en jaune l'hypothèse qui va un peu déterminer tout le reste, c'est l'hypothèse de quelle performance on fait atteindre aux logements qu'on rénove, aux passoires thermiques qu'on rénove. Donc là, vous voyez 60 kWh par m² par an, c'est la moyenne que j'ai supposé que les passoires thermiques devaient atteindre parce que ça ne sert à rien qu'on perde du temps à rénover des passoires thermiques étape pour étape. Je ne suis pas sûr qu'on voit le bon tableur, là, David, sans vouloir te critiquer. Si, c'est bon. Tu ne vois pas ce dont je te parle ? On était toujours sur le tableau récap, mais bon, tu nous… Là, c'est mieux ? Ah ben là, c'est mieux. Ah ouais, voilà. Heureusement, il y en a un qui suit. Non, on suit aussi, mais nous, on ne connaît pas les documents. Alors, je vous disais, le chiffre en jaune, 60 kWh par m² par an, c'est la performance que j'ai supposé que les rénovations des passoires thermiques allaient atteindre. Donc, c'est une rénovation qu'on peut qualifier de performante puisque 60 kWh par m², c'est une étiquette B, si je ne me trompe pas, ou A ou B. C'est le niveau basse consommation que le parc de logement doit atteindre d'ici 2050 dans son ensemble. Et vous voyez, donc, après, je peux juste dire un mot sur comment j'ai calculé les tonnes de CO2 évité, mais ça va un peu vous perdre. J'ai regardé, j'ai une image, en fait, du parc de logement ventilé par type d'énergie qui est utilisé, donc l'électricité, le gaz, le fuel pour se chauffer, et je pars des consommations moyennes des passoires thermiques, et je dis, ah, on va les rénover jusqu'à 60 kWh par m² d'ici 2030, et du coup, je vais gagner tant de tonnes de CO2. Parce qu'après, je sais que l'électricité, elle a un facteur d'émission de tant de tonnes de CO2 par kWh, le gaz, c'est un peu plus, le fuel encore plus, et donc j'applique ces facteurs d'émission, j'arrive à trouver des tonnes de CO2 évité, je fais tourner mon tableur, et là, vous voyez le résultat final ici, 12,5 millions de tonnes de CO2 évité, si on rénove toutes les passoires thermiques de ce pays d'ici 2030. Maintenant, si je change cet objectif que je m'étais fixé au début, en disant, on va faire que des rénovations assez performantes, quand même, au niveau basse consommation, si par exemple, je mets 90, qui est vraiment la limite de l'étiquette B des logements, on réduit quand même d'un million de tonnes de CO2 évité. Si maintenant, je prends une rénovation moins performante, là, on n'est plus qu'à 5 millions de tonnes de CO2 évité. Et ça, c'est la valeur qui a été adoptée en amendement pendant l'examen en commission spéciale, en gros. Oui, alors, sauf que là, ça concerne tous les logements, alors qu'en commission spéciale, on ne s'attaque qu'aux locations de passoires thermiques. Et donc, là, j'ai aussi des logements avec des propriétaires occupants qu'il faudrait enlever. Et donc, la mesure qui est dans le projet de loi, qui est l'interdiction de location, une pseudo-interdiction de location des passoires thermiques en 2028, permet uniquement, selon nos estimations, d'éviter 1,5 million de tonnes, alors que la mesure de la Convention citoyenne permet de faire 10 millions de tonnes en plus, même 11 millions de tonnes en plus. Vous voyez qu'avec, grâce à 2-3 amendements et 2-3 restrictions, le gouvernement a réussi à baisser l'impact de la mesure, à diviser l'impact de la mesure par 10. Merci, David, pour tous ces calculs. Tu t'es un peu fait chambrer sur la mise en forme de tes tableaux, mais en tout cas, merci de cette présentation. Alors, on va demander à Mike de nous présenter le climatomètre. Puis, si tu peux dire aussi un mot sur le réseau Action Climat, parce que tout le monde ne connaît pas votre travail, qui a une importance capitale dans les débats autour du projet de loi climat. Donc, si tu peux présenter le réseau Action Climat en deux mots et puis nous expliquer ce climatomètre qui, lui, procède d'une autre logique. Là, on a bien les chiffres. On a la réponse à la question de CM2. C'est 6 à 10 millions de tonnes, là où il faudrait en faire 112. À toi, Mike. Oui, on est en effet loin de ce qu'il faut faire et l'ambition de ce texte est vraiment déplorable. Donc, voilà, on est bien d'accord là-dessus. Donc, moi, je travaille pour le réseau Action Climat et je suis responsable de transition climatique juste. Et là, je coordonne, et c'est pour ça que je suis là ce soir, je pense, les activités collectives de notre réseau et de nos associations membres autour du projet de loi climat. Et donc, le réseau Action Climat, c'est donc un réseau d'associations. On a 25 associations membres en France qui travaillent sur les questions du climat. Donc, il y a des associations comme Greenpeace, VVF, FNE, qui sont donc des associations environnementales, mais on travaille aussi beaucoup avec des associations de solidarité, donc internationales comme CARE, etc. et aussi sur les politiques nationales de plus en plus avec ces cours catholiques qui sont aussi très investis sur le projet de loi. Et sinon, nous avons aussi des associations membres qui sont plus spécialisées sur un secteur comme le CLEAR, le réseau pour la transition énergétique sur la rénovation des bâtiments et la précarité énergétique, ou la FNOT sur le transport des passagers. Et donc, notre mode d'action, on peut dire, c'est, voilà, on est une association qui organise pas trop de mobilisation, mais on fait plus du plaidoyer et de l'expertise. Donc, on se complète là-dessus avec nos associations membres. Et on essaye, ça c'est notre rôle en tant que tête de réseau, de trouver des positionnements communes et donc de coordonner nos actions sur le champ de changement climatique. Donc, pas uniquement sur la politique nationale comme autour de ce projet de loi, mais aussi via les collectivités territoriales, l'Union européenne et aussi à l'échelle internationale, notamment par rapport au suivi des COP chaque année. Voilà, en quelques mots. Et donc… Et alors, ce climatomètre, alors, c'est quoi ? Ce climatomètre. Alors, juste pour rappel, peut-être certains parmi vous se rappellent, on a fait un exercice un peu comparable pour la loi transition énergétique pour la croissance verte. Donc, c'était en 2015, c'était le transition-mètre. Et c'était un peu la même approche. Donc, en effet, on jongle beaucoup moins avec des chiffres, mais c'est une approche plus, disons, qualitatif. Donc, nous avons identifié pour nous, aux réseaux actions climat, et je sais que vous avez fait ça aussi, voilà, de cette manière, voilà, pour le climat. On a identifié 15 mesures phares, voilà, qui nous paraissent particulièrement structurantes pour les réseaux actions climat et nos associations membres. Et juste pour vous expliquer comment on l'a fait, parce qu'en effet, on n'a pas fait d'évaluation des baisses d'émissions derrière. Donc, c'est des mesures qui nous paraissent très structurantes, parce qu'elles sont importantes vraiment pour les transformations nécessaires des secteurs, etc. Donc, c'est notamment des sujets comme l'obligation, rénovation, etc., où on sait que sans ces mesures, on ne pourra jamais être sur la bonne trajectoire. Et deuxièmement, et ça, c'est important, parce qu'on est donc une ONG, il faut aussi une force de frappe, une force d'action derrière. Ça veut dire que c'est aussi des mesures qui sont portées par nos associations membres, qui ont donc des campagnes sur ce sujet-là, parce qu'il faut, voilà, il faut développer une stratégie sur le plaidoyer, rédiger des propositions d'amendements, mais aussi travailler sur la communication, les outils de communication, les interpellations, etc. Donc, c'est important, voilà, que nos associations membres soient impliquées sur ce sujet-là. Et le troisième axe, et ça, c'est important aussi qu'on en parle des baisses d'émissions, parce que ce n'est pas forcément ça qui vient en premier lieu à l'esprit, c'est donc, voilà, les sujets de transition juste, donc notamment des mesures, des propositions qui sont nécessaires pour donner un accès à tous, à une alimentation durable, voilà, ou l'achat d'un véhicule propre aussi pour les ménages à faible revenu, etc. Et bien sûr aussi, les 15 mesures, ce qui les réunit, ce qui sont dans l'esprit des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, même si, sur certaines mesures, on a continué à travailler, réfléchir, on a changé peut-être des dates, des périmètres, etc., mais globalement, l'idée, c'était pour nous, c'était très important pour ce projet de loi de rester dans cet héritage, d'une certaine manière, des citoyens. Et maintenant… Alors, le climatomètre, on veut voir le climatomètre. Je vais partager mon écran. On adore le climatomètre, en plus. Voilà, c'est un travail collectif, et c'est ça qui est important aussi. Voilà, ça représente derrière tous les travaux, le suivi de nos associations membres, en fait, qui contribuent à enrichir cet outil. Donc, ça, c'est le site du climatomètre, qui est donc en ligne. Et en gros, l'idée derrière, c'est de dire, nous, on a réfléchi sur chacune des 15 mesures, on les a vraiment détaillées, et on dit que si 100% de cette mesure est complètement mise en œuvre dans le cadre de la loi climat et résilience, on est à 100% et on est content, il y a un smiley. Et si on est en dessous et entre zéro, il n'y a rien du tout, et voilà, et 100%, voilà, ça se décline, en fait, dans le cadre de cet outil-là. Et ce n'est donc pas un chiffrage derrière, mais il y a un onglet méthodologie, et quand vous l'ouvrez, vous voyez pour chacune des mesures derrière que, voilà, c'est une réflexion plus à l'échelle de chaque mesure qui dit, en fait, il y a différents périmètres, différents critères pour chacune des mesures qui permettent de passer du rouge, voilà, ambition clairement insuffisante à l'orange, ambition reste à améliorer, et vert, l'ambition va dans le bon sens. Donc, je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais ça, c'est un travail qui a été fait par les associations qui sont en ligne sur chacune des mesures pour préciser, voilà, le chemin d'amélioration. Et je ne sais pas si c'est le moment ou si j'ai le temps pour rentrer, pour présenter très brièvement les 15 mesures, sinon je vais tout de suite droite au but. Sinon, je dis en quelques mots. Tu peux peut-être donner un exemple sur une des 15 ? Oui, prends un exemple et puis on y reviendra après. D'accord. On prend l'exemple qui te paraît le plus important. Ok, très bien. Alors, nous avons, dans les 15 mesures, ça, c'est un autre sujet qui était important pour nous, un volet qui couvre à peu près une bonne partie des sujets qui sont abordés dans le cadre de ce projet de loi climat et résilience. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Donc, il se situe dans cinq titres différents. Et donc, là, je vais aller dans le titre « Consommé » qui a été terminé en séance publique en début de soirée. Et là, vous allez voir. Donc, on a deux mesures phares dans le titre « Consommé » la publicité et la consigne. Donc, là, je vais cliquer sur « Publicité » et donc, on arrive sur la page de cette mesure et on voit qu'on est encore largement dans le rouge. Il y a donc un graphique qui montre selon l'évaluation qualitative qui a été faite par les personnes qui travaillent en lead sur cette mesure qui sont donc les Amis de la Terre Arap et le WWF, notamment, c'est la question des SUV. Et on n'est qu'à 5 %. Donc, par rapport à tous les critères sur lesquels on a identifiés pour avoir une mesure véritablement ambitieuse en cohérence avec la proposition des citoyens, on est encore très loin. Donc, les 5 %, en gros, ça correspond à l'interdiction de la publicité sur les énergies fossiles. Et vous voyez aussi, voilà, c'est plat. Il n'y a pas d'évaluation. C'est qui est très cohérent aussi avec l'évaluation. Je pense qu'on partage et que les débats sont extrêmement verrouillés. Il n'y a pas d'ouverture. Voilà, c'est ça un peu la tristesse. Ça fait un peu peur, hein ? Hein ? On aurait bien aimé d'avoir, voilà, au moins des changements. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Je suis d'accord. Et donc, en dessous du graphique, il y a pour chacune des dates, donc un petit texte qu'on peut ouvrir. Et pour le début de l'examen à l'Assemblée nationale, donc pour la commission, mais aussi pour la séance publique, chaque fois, on a mis en ligne une sélection d'amendements qu'on peut ouvrir qui sont ambitieux et qui montrent, contrairement à ce qu'on voit ici dans le graphique, et c'est des mesures globalement soutenues, on ne peut pas dire par la majorité des groupes politiques, mais il y a quand même, pour chacune des mesures, chaque fois, des députés de chaque groupe politique, ils l'ont déposé. Donc, c'était un signal qui nous paraissait très intéressant, mais finalement, qui ne se transcrit pas dans une évaluation, une augmentation de l'ambition du texte jusqu'ici. Et voilà, et là, pour le 1er avril, donc le débat d'hier, il y a l'évaluation de ce qui s'est passé, donc pas grand-chose, et aussi quelques mots sur l'amendement sur le greenwashing, voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Mike. Pia, comment tu réagis à tout ça ? Est-ce que c'est le type d'approche, ces chiffres, ces données ? Ou est-ce que… Voilà, quelle est ta réaction ? Ou est-ce que tu as des questions ? Oui, ma réaction globale, je pense, c'est… Les partages d'écran. Merci, Mike. Oui, sur la réaction globale, évidemment, on suit de très près les travaux du Réaction Action Climat, puisqu'on en fait partie, et même tout ce qui est écrit autour de cette loi, et évidemment, ça manque largement d'ambition, et c'est ce qu'on voit côté RFM, même si on ne suit pas amendement par amendement dans ce qui se passe, on voit bien que globalement, c'était largement pas à la hauteur des enjeux quand ça arrivait, et ça ne l'est toujours pas, et les députés de la majorité ne veulent clairement pas rendre ça à la hauteur des enjeux. Peut-être j'aurais une question pour Mike, mais aussi pour vous, députés ou collaborateurs, collaboratrices, comment est-ce que vous expliquez que j'ai l'impression que pas mal de mesures et pas mal d'amendements sont soutenus par différents partis, parfois même la majorité, mais pourtant, ils ne passent pas derrière et ce n'est pas adopté. Qui veut répondre ? J'ai vécu ça toute la matinée, c'est maintenant Cédric qui y est. Mathieu, tu veux répondre ? Ou Cédric, tu veux répondre ? Oui, non, mais c'est le... Malheureusement, dans le fonctionnement actuel de la Ve République, et qui est encore plus renforcé au cours de ce quinquennat-là, en fait, le gouvernement dit à la majorité, ça a toujours existé, mais c'est encore plus fort. Je pense que Delphine, qui a déjà l'expérience de différentes majorités et qui a vécu aussi bien dans la majorité qu'en dehors, etc., à l'expérience, pour dire que ça n'a jamais été comme au cours de ce quinquennat, aussi fort, c'est-à-dire que là, c'est le gouvernement qui décide tout. On l'a vu hier soir, rappelez-vous, en direct, avec un amendement qui plaisait à la ministre Barbara Pompili, et qui a été finalement à un moment le rapporteur général sur ordre du gouvernement a mis fin à la récré. On avait vu des échanges au sein de la majorité, des députés qui, au début, cherchaient à pousser des idées un peu plus engageantes et qui se sont fait fermer le sifflet, couper le sifflet par la majorité et par le rapporteur, enfin, par le gouvernement et par le rapporteur. Donc, on est vraiment là sur un Parlement qui ne remplit pas complètement son rôle, pas du tout son rôle même, de décider lui-même. Le gouvernement écrit les projets de loi et ceux qui votent les projets de loi, ce sont les parlementaires. Et malheureusement, on est dans un problème classique dans la Ve République, mais renforcé dans ce quinquennat sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui est que la majorité n'arrive pas à s'émanciper et vote des fois. Et je vais finir par une anecdote de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture aujourd'hui, qui va mieux, tant mieux, elle est sortie de l'hôpital. Et malheureusement, c'est une question des consignes de groupe, consignes de groupe qui sont aujourd'hui d'ailleurs imposées par le gouvernement. Et comme elle avait été députée avant mon... Enfin, elle était la députée, elle a fait cinq mandats sur la circonception où j'ai la chance d'être élue. Au début du... quinquennat, on s'était croisés et puis elle m'avait dit Mathieu, je vais te donner un seul conseil. Vote toujours avec tes convictions et jamais avec les consignes du gouvernement ou les consignes de ton groupe, ça t'évitera bien des conneries. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit plein de députés qui viennent nous voir, Delphine Lecay, Hubert, que je viens de voir rentrer aussi, Cédric, etc. Malheureusement, il y a pas mal de députés de la major qui savent très bien qu'ils votent des choses sur cette loi qui sont pas du tout assez engageantes, des fois même des conneries, comme on l'a vu, Delphine en a parlé dans la journée, et qui malheureusement les votent quand même et se retrouvent dans une sorte de conflit de loyauté entre ce qu'ils pensent être juste et... mais ils veulent rester loyal aux consignes du gouvernement, mais du coup, ils font des conneries et sur cette loi, ça se traduit par une loi dont tout le monde sait, même si personne n'en parle, qu'elle n'est pas du tout au bon niveau parce que cette question de combien de tonnes de CO2 évitée et ce que vient de présenter Maïke le montre bien, n'est pas du tout au niveau. Donc, on discute presque du sexe des anges dans cette loi climat. On a des débats infinis pour rajouter des notamment de ou des... L'État se fixe comme objectif de... On peut rajouter des dizaines de formules aussi creuses si on n'a pas les mesures qui changent la donne dans les cinq ans à venir. Merci Mathieu. Cédric, il se passe quelque chose en séance ? Il y a une discussion qui n'est pas inintéressante, très technique mais pas inintéressante. Il s'agit de comment on prend en compte les cahiers des charges des questions environnementales. On peut en mettre un petit bout si vous voulez et puis un petit commentaire, mais je ne sais plus où est le fil d'ascendée. Je ne le vois plus sur le Zoom. Ok. Si, il y est. Si vous voulez, d'abord, en fait, on va... Parce que je sais qu'ils doivent partir, ils doivent partir. Après, Mike, j'ai vu que tu voulais réagir. On va revenir à la question de Pia un peu plus politique. Avant ça, en fait, parce que là, on parle de chiffres, donc ça peut paraître un peu abstrait. Et Carbon 4, qui est un cabinet de conseil spécialisé en fait, dans justement l'évaluation des bilans carbone, a fait une étude. dont vous nous préciserez, parce que j'ai compris que c'était les ONG qui sont dans la procédure face à l'État, dans la procédure dite de l'affaire du siècle, qui ont demandé, en fait, cette contre-évaluation, en quelque sorte, à celle de l'État à Carbon 4. Et donc, vous, Alexandre et César, vous avez réalisé ce travail et qui est là, donc pas seulement sur la question des ordres de grandeur et des chiffres, mais de savoir, en fait, si on veut vraiment atteindre au minimum les 112 millions de tonnes évitées en 2030, ce qui est vraiment le minimum, quels sont les leviers d'action efficaces ? Si vous pouvez expliquer un peu cette démarche et vos conclusions ? Oui, avec grand plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Et on va vous dire deux mots de l'étude avec Alexandre, donc l'étude qu'on a faite en effet pour les objectifs ONG de l'affaire du siècle, donc Greenpeace, France, Oxfam France, la Fondation Nicolas Hulot et notre affaire à tous, qui, face à l'État, donc devant le Conseil d'État, avaient besoin d'un argumentaire pour prouver au juge que l'État ne parviendra pas à atteindre ses objectifs climat en 2030 et ses objectifs climat sont, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, de moins 40% d'émissions en 2030 par rapport à 1990. Donc, on sait que l'État, tu l'as rappelé tout à l'heure Delphine, l'État a commandité un cabinet privé américain pour faire, on va dire, la démonstration inverse qui est d'essayer de montrer que l'État arrivera bien aux 40% en 2030 et nous, on a voulu un petit peu voir en parallèle, challenger ça et regarder si c'était effectivement le cas. Alors, tu as raison, nous, finalement, le parti pris qu'on a pris avec Alexandre pour cette étude-là, c'est de ne pas parler de CO2, c'est-à-dire de ne pas parler d'émissions évitées, de ne pas parler de réduction, etc. Parce qu'en fait, on s'est dit, le problème du climat, ça peut être un problème très compliqué, très ingénieur, etc., mais nous, on avait à cœur avec Alexandre de simplifier complètement le problème et de s'adresser à tout le monde. Un juge, un citoyen, un député, n'importe qui, qui pourrait, en fait, s'approprier le problème et comprendre de manière très claire, très simple, pourquoi l'État arrivera ou non à son objectif 2030. Et alors, comment est-ce qu'on a réussi à essayer de faire ça en tout cas avec Alexandre ? C'est qu'en fait, on est parti juste de l'idée très simple qui est que quand on parle d'émissions de CO2, on parle finalement d'un truc qui va provenir d'une machine ou qui va provenir d'une chose très concrète, très réelle. Quand on dit, par exemple, le transport émettant de tonnes de CO2, quand on regarde ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a des voitures qui émettent du CO2, des avions, etc. Donc en fait, notre idée, ça a été de dire et si on s'affranchissait du CO2 et qu'on parlait plutôt de paramètres fondamentaux, structurants, comme l'a dit Michael tout à l'heure, qui allaient décrire l'ensemble du problème. Et du coup, c'est un peu ce qu'on a fait. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer deux, trois petites illustrations sympas. Alors, je regarde juste comment je peux faire. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Génial. Alors, cette question-là qui est la question à 1 000 euros qui est posée par le Conseil d'État à l'affaire du siècle, c'est est-ce que oui ou non l'État atteindra son objectif de 40% d'émission en 2030 ? Donc là où s'insère le débat de ce soir, c'est que pour répondre à cette question, évidemment, on va prendre en compte la loi Climat et Résilience qui est en train d'être débattue à l'Assemblée, mais aussi l'ensemble des mesures qu'a prises l'État dans les dernières années. Et du coup, avec Alexandre et les autres collaborateurs de Carbon4 qui ont travaillé sur la question, on s'est dit très bien, on part de cet objectif de moins 40% par rapport à 1990, on va sélectionner, bon ça c'est juste parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire, mais on a pris les trois gros secteurs clés, les plus gros émetteurs en France, donc bâtiments, transports, agriculture, et puis on a transformé la question du CO2 en question de paramètres. on va regarder en fait les 11 paramètres qui vont vraiment décrire tout ce qu'il faut faire en grosso modo, un gros smile d'ici à 2030 pour vraiment mettre la France dans les clous. Et du coup, ça nous arrive à un résultat qui est que, alors je pourrais peut-être juste prendre un exemple en ce qu'on appelle par paramètres structurants, quand on dit par exemple que le secteur du bâtiment émet du CO2, en fait, quand on regarde un peu dans le détail, pourquoi est-ce que nos maisons et nos appartements émettent du CO2 ? C'est parce qu'on a une surface à chauffer qui va être plus ou moins grande, on a une performance de la maison, une performance énergétique en fait, qui va nécessiter plus ou moins de chauffage parce que ça va être une passoire thermique plus ou moins grande, et puis il y a la question du type de chauffage qu'on a, donc en gros, est-ce que c'est du fuel, du gaz, de l'électricité, etc. Et du coup, si on résume ça sur le bâtiment, parler de CO2, ça revient à parler de ce que je fais pour modifier la surface des maisons, ce que je fais pour rénover les bâtiments et puis ce que je fais pour changer les différents trucs de chauffage pour sortir des énergies fossiles. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de faire avec Alexandre pour les trois grands secteurs. Et une fois qu'on a ces 11 paramètres, on a trouvé 11, eh bien, on va regarder déjà d'une part ce que l'État vise en 2030 pour atteindre ce objectif. Donc en gros, pour le bâtiment, l'État a prévu a priori pour atteindre ses objectifs de rénover X millions de logements ou alors de sortir de X millions de chauffage au fioul. Donc on a essayé de trouver un petit peu les objectifs de l'État sur les 11 paramètres et puis d'autre part on s'est dit que va faire l'État concrètement, qu'est-ce qu'il a engagé pour atteindre ses objectifs ? Et là, on a regardé un petit peu tous les projets de loi et toutes les lois déjà prévues. Ça a été un beau boulot pour voir finalement sur ces 11 paramètres à quel endroit est-ce que l'État pourra espérer être en 2030 compte tenu des mesures qu'il a prises. Et le résultat, je ne sais pas si Alexandre, tu veux prendre la parole pour ajouter un peu de dynamisme à l'exposé mais est-ce que ça te dit de montrer un petit peu le résultat ? On peut le faire, on ne va pas s'apesantir trop, on ne va prendre que la mobilité et on s'arrêtera là en sachant que les 11 paramètres que César a donnés, je pense que César, tu peux les donner juste sur l'ensemble. Vous les voyez tous affichés ici mais en tout cas on parle vraiment de trucs assez concrets et j'utilise vraiment le mot truc parce que c'est vraiment le truc qu'on a envie de parler avec sa grand-mère. Par exemple, sur le transport, c'est finalement il y a deux familles de levier, on peut prendre un pas de recul mais se dire dans le transport de passagers en fait, il y a 80% du trafic qui est fait avec les voitures et ça, ça génère 90% des émissions. Vous voyez que la place prépondérante de la voiture c'est un des premiers sujets sur le transport de passagers et avant tout, ça veut dire qu'il faut trouver du report modal, il faut aller chercher des moyens plus efficaces d'un point de vue énergétique parce qu'on se doute bien que transporter sa petite carcasse humaine de 80 kg avec un gros SUV de 2 tonnes, ce n'est pas le moyen le plus ingénieux qu'on ait trouvé pour faire ça de façon plus optimale. Donc à partir de là, ça veut dire que premièrement, il faut utiliser moins la voiture, on pourrait réduire la distance, moins se transporter, mais il y a aussi une question d'aller faire du vélo et emprunter les transports en commun qui sont plus économes en énergie comme le trafic ferré. Donc ça, c'est vraiment une famille de paramètres qui sont autour du report modal et ensuite, parce que quand même 80% des trafics aujourd'hui et 90% des émissions sont associées à la voiture, il faut travailler sur ces voitures parce que c'est quand même un constat qu'en 2030 et en 2050, il va en rester de ces voitures et donc à partir de là, il faut les transformer en véhicules électriques dans un pays comme la France où le mix électrique est bas carbone, c'est un vrai levier de réduction des émissions. Un véhicule électrique, c'est deux tiers d'émissions en moins qu'un véhicule thermique donc à partir de là, c'est un vrai impact positif sur les véhicules et on a la question aussi du covoiturage mais c'est la question de mettre plus de personnes par véhicule pour réduire un peu l'intensité carbone in fine du véhicule. Je vous l'ai fait un peu grossièrement, j'espère que c'est assez précis et voilà les résultats, je pense que César tu peux afficher les résultats à droite, c'est un peu les résultats clés pour ces paramètres, on a un point de repère à 2018, César je pense que tu peux afficher la suite et après vous avez une jauge comme César l'a dit dans la méthodologie, vous avez l'objectif climatique tout à droite qui est issu de sa stratégie nationale bas carbone, vous pouvez voir que par exemple pour le ferré il faut augmenter le trafic de 20% d'ici 2030 par rapport à aujourd'hui. Ce qui se passe, par exemple César si tu mets le point d'après encore, c'est que par exemple pour le trafic ferré en prenant l'évaluation des mesures actuellement prévues ainsi que ce qui est annoncé dans ce projet de loi climat et résilience, l'État français n'atteindra que 10% de croissance du trafic et vous voyez qu'on est à la moitié. Là, on voit qu'on est quand même plutôt dans le rouge-orange que dans le vert. On a même donné une note de 2 sur 11. Parce qu'effectivement, sur les 11 paramètres… Les 3,3 sur 10 de la Convention citoyenne. C'est ça. Oui, exactement. Comment ça te fait réagir ça ? De mon côté ? Il faut un peu la même réaction. Dans tous les cas, évidemment, on n'attendait pas grand-chose ces derniers mois du gouvernement là-dessus. Mais pareil, même déception. Et derrière ça aussi, inquiétude, je pense, chez moi et chez les jeunes et même au niveau global sur ça. Donc, oui, déçu et inquiétude, je veux dire. Et alors, vous avez eu des réactions sur cette étude ? Elle est versée à la procédure ? Comment ça se passe ? Oui, oui. Donc, l'étude a été versée au Conseil d'État par les quatre ONG de l'affaire du siècle. Le Conseil d'État, en fait, va la lire, on espère, dans son intégralité et en détail, pour ensuite donner un verdict cet été sur l'affaire du siècle. Et d'ailleurs, il faut voir que l'affaire du siècle, c'est non pas une, mais deux procédures judiciaires. Parce que d'une part, il y a tout ce qui se passe avec le Conseil d'État qui engage affaire du siècle versus État. et d'autre part, devant le tribunal administratif, on a Grande-Synthe, la ville de Grande-Synthe, Damien Carême, qui a le premier, en fait, à signer en justice l'État pour une action climatique. Et finalement, on espère que cette étude, qu'on veut vraiment de manière très factuelle, très objective, serve aux deux procédures judiciaires, tribunal administratif et conseil d'État. Et les réactions qu'on a eues, pour l'instant, c'est un petit peu comme Pia, c'est blasement par rapport au fait que ce soit loin d'être à l'ambition requise pour atteindre l'objectif de la stratégie nationale en 2030. Ce qui est intéressant dans les résultats aussi, ou en tout cas, la structure, c'est la question de ces paramètres structurants où finalement, ça donne une possibilité à tout un chacun de s'emparer du sujet. Et ce qui serait intéressant, en tout cas, on partage ça avec César, c'est que dans le pilotage de cette stratégie nationale bas carbone, la France devrait potentiellement décliner ces objectifs qui sont en tonne de CO2 avec ces leviers structurants qui sont de toute façon inconfondables. Et il y aurait forcément une question qui est est-ce que si ce n'est pas fait, c'est parce que c'est trop engageant d'un point de vue des résultats pour une politique publique. Oui. Il y a une question pour Pia. Est-ce que tu perçois un intérêt ou une inquiétude des étudiants vis-à-vis de ce projet de loi ? Oui, je pense que c'est des sujets qui sont tellement calaires en ce moment les étudiants. Oui. Non, c'est sûr, évidemment, il y a plein d'autres sujets à côté, mais je pense que ça fait quand même partie des inquiétudes et des mobilisations chez les étudiants. On l'a vu à la marque climat de dimanche dernier, il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants. Nous, côté REFED, on y était, il y avait aussi plein d'autres organisations de jeunesse. Donc oui, il y a une inquiétude. Évidemment, on a plein d'autres choses en même temps à côté, mais quand même, nous, juste au niveau du REFED et de nos 150 associations membres, elles sont mobilisées sur ce sujet, elles font des actions en lien avec ça, à la fois sur leur campus, sur l'écologie en général, mais évidemment, la loi climat est un sujet et inquiète beaucoup, je pense, mais comme la politique du gouvernement depuis plusieurs années, niveau écologie, mais aussi sur d'autres sujets. Sur votre étude, là, moi, je l'ai beaucoup utilisée en commission, en fait, dans les débats, parce qu'en fait, on est vraiment dans un projet de loi qui a noyé les choses importantes au milieu d'une foultitude de détails, mais même sur les détails de type, je ne sais pas moi, les produits d'échantillons en plastique ou la publicité dans les airs, vous savez, les avions avec des banderoles, le Haut Conseil pour le climat, il a dit que c'était anecdotique en termes de bilan carbone, même si on peut penser que d'interdire ce genre de choses et je le pense, c'est important comme changement culturel en fait, dans le rapport à la consommation d'énergie, mais c'est vraiment une étude, moi, que je trouve très accessible et très utile. Est-ce que vous pouvez, les uns et les autres, et notamment Mike, nous développer un peu la problématique de l'empreinte carbone, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui on prend en compte les émissions de la France sur le territoire français par rapport à ce qui est consommé en France ? Peut-être Mike ? Oui, si je peux, j'aimerais juste réagir par rapport à la question générale, parce que c'est vrai, c'est un réel problème de noyer justement les enjeux qui sont importants dans ce nombre important d'articles. Et voilà, on a lu aussi que c'est le texte avec le plus d'amendements qui ont été déposés du quinquennat. on l'a lu. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. OK, pardon. Beaucoup d'amendements, ce n'est pas le record. Mais c'est intéressant qu'il y a toutes ces discussions autour et on sent que quand j'ai écouté les discussions générales en début de semaine, on voit que voilà vraiment aussi que ce clivage qu'il y a autour des changements climatiques et en fait, cette cohérence qu'il faut établir entre des objectifs qui existent et qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour pouvoir les respecter. parce que là, c'est vrai, on est sur des discussions qui sont anecdotiques par rapport à ce qu'il faudrait vraiment faire et c'est vraiment choquant comment le débat se déroule et nous, voilà, côté ONG, on ne lâche rien, bien sûr, mais voilà, on est très inquiets et on sent que voilà, côté gouvernement, c'est verrouillé un point qui fait vraiment craindre qu'il sera possible de hausser l'ambition de ce texte comme il est nécessaire et surtout, on n'a pas abordé le sujet aussi de la hausse de l'objectif à l'échelle européenne donc le moins 40, on peut déjà constater que c'est juste un minima à faire et il faudrait aller au-delà de ce seuil-là. Mais bon, voilà, donc par rapport à l'empreinte carbone, en effet, c'est un sujet important et j'avais aussi une question par rapport à ce qui a été montré par Carbon4 parce que je pense qu'un des éléments importants aussi quand on regarde les bâtiments, c'est aussi la construction, c'est un des éléments qui représente beaucoup d'émissions aussi en amont mais l'empreinte carbone, c'est qu'il y a plusieurs manières comme on peut le présenter mais voilà, ce qui est important pour avoir une vision globale, c'est à la fois de regarder pour la France qu'il y a en effet les émissions territoriales et les émissions qui sont importées via les consommations des Français et on voit que ça permet ça double quasiment l'impact de la France sur le climat et sinon l'autre approche de le dire et ça c'est important aussi pour la construction notamment des véhicules et qui pose aussi encore aujourd'hui une question par rapport aux véhicules électriques notamment c'est donc tout ce qui se passe en amont et en aval donc voilà vraiment avoir une vision large en fait de l'impact climatique des produits qu'on consomme ou des maisons qu'on habite etc ce qui sont des indications très importantes en fait ceux des périmètres qui sont développés dans cette étude aussi pour dire qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rapproche notamment de la neutralité carbone il y a certaines choses qui sont simplement plus possibles il faut qu'on ait une vision assez large à la fois de l'impact carbone global et voilà de la manière comment ça se décline entre tous les ingrédients pour produire un bien et aussi son utilisation dans la durée Merci alors il y a beaucoup de questions là je vous les relaie à toutes et tous donc allez-y donc il y a une question sur ce que l'ADEME a dit récemment sur la neutralité carbone moi ce que j'ai compris c'est qu'en fait l'ADEME disait on ne peut pas se prévaloir d'être neutre en carbone pour les marques etc donc si l'un ou l'une d'entre vous peut venir là-dessus la deuxième on a pas mal de questions sur l'empreinte carbone du numérique si vous pouvez il en a été question cet après-midi avec Paula Forteza notamment mais si vous pouvez un peu faire un topo sur les ordres de grandeur il y a des remarques notamment sur la 5G qui veut répondre moi je veux bien prendre la neutralité carbone c'est un avis de l'ADEME qui est sorti hier et qui dit effectivement grosso modo il faut séparer le bon grain de l'ivraie et arrêter de dire à Thiers Larigaud que toute chose peut être neutre en carbone ce que dit l'ADEME c'est que les deux choses qui peuvent être neutres en carbone c'est la planète ou a fortiori le territoire national donc la planète parce que c'est une définition scientifique c'est la science du climat qui dit que la neutralité carbone c'est ce qu'on doit atteindre à la moitié du siècle c'est l'état où on va émettre autant de CO2 qu'on va en absorber à l'échelle planétaire ça c'est vraiment ce qu'il y a dans l'accord de Paris donc c'est vraiment une définition super robuste de la neutralité carbone et puis c'est valable aussi à l'échelle française parce que comme on l'a dit tout à l'heure la France s'est fixé un objectif de neutralité carbone où sur le territoire national on doit là aussi équilibrer les émissions et les puits de carbone donc le point commun de la neutralité planétaire et la neutralité française c'est que c'est des objectifs extrêmement ambitieux pourquoi ? parce que tout simplement la quantité de puits de carbone qu'on est capable de développer c'est-à-dire en fait tout ce qui va enlever du CO2 de l'atmosphère donc les forêts les sols etc c'est limité les arbres ne vont pas monter jusqu'au ciel on ne pourra pas planter autant d'arbres qu'on veut sur la planète donc c'est forcément limité en termes de quantité donc nécessairement ça nous oblige en miroir à réduire drastiquement nos émissions donc ça c'est un peu ce que l'ADEME dit c'est que ça c'est des définitions super robustes et donc super recevables de la neutralité ce qui par contre n'est pas du tout recevable c'est de dire qu'une entreprise est neutre ou un produit est neutre ou un individu est neutre ou un événement est neutre etc pourquoi ? parce que ce n'est pas du tout les mêmes définitions quand une entreprise dit qu'elle est neutre généralement c'est parce qu'elle a acheté autant de crédit carbone qu'elle veut c'est des choses qui ne sont pas chères du tout et qui ne demandent aucune transformation radicale de l'entreprise donc en fait l'ADEME en mettant ça sur la table hier a vraiment sifflé la fin de la récré et dit une entreprise c'est juste un truc qui peut à la limite contribuer à la neutralité carbone de la France ou de la planète mais jamais on pourra dire que telle entreprise est neutre parce que non seulement c'est techniquement très compliqué mais en plus de ça il y a quelque chose qui heurte la raison de dire que tel pétrolier ou telle compagnie aérienne peut être neutre en carbone magiquement et de manière comptable donc l'ADEME a vraiment mis un pavé dans la mare là-dessus et on espère que ça va vraiment enrichir les débats à la fois nationaux et internationaux sur la question du net zéro merci César alors avant de poursuivre on va faire un petit direct avec Cédric là Cédric tu nous entends ? non il nous entend pas Cédric bon aussi quelqu'un peut lui faire signe pour que lui nous fasse signe il a l'air d'écouter attentivement le gouvernement je rappelle qu'en séance on est dans un débat sur le code des marchés publics et comment le code des marchés publics doit ou pas avoir des critères écologiques dans la commande publique je sais pas si Cédric a retrouvé une leçon non donc on reviendra vers lui après donc on enchaîne peut-être sur les autres questions sur l'empreinte carbone et puis il y a aussi une question pour Pia sur est-ce que l'enseignement supérieur est concerné par cette loi ? alors il me semble que non ou alors c'est très à la marge il y a dans articles 2 et 3 il me semble sur l'éducation primaire et secondaire mais sinon l'enseignement supérieur non c'est peu ou pas dans la loi peut-être que vous la connaissez plus que moi il y a un amendement cosmétique ouais c'est ça il y a eu un autre amendement cosmétique aussi dans la LPR en décembre dernier qui modifiait le code de l'éducation pour dire que l'enseignement supérieur doit enseigner ses enjeux mais sinon concrètement il n'y a rien de contraignant dedans et c'est un de nos gros axes de plaidoyer au rétel sur la formation des étudiants c'est-à-dire demander que tous les étudiants et les étudiantes soient formés sur ces enjeux et dans tous les cursus dans toutes les filières et aujourd'hui c'est clairement largement insuffisant alors là il y en a qui demandent Alexandre et César que vous remettiez votre 2 sur 11 il y en a qui veulent revoir le tableau qui était partagé tout à l'heure voilà c'est celui-là j'espère je réponds à Christian 79 des Deux-Sèvres voilà donc j'espère avoir satisfait la question Mike tu voulais réagir je peux juste dire quelques mots je pense qu'il y avait une question sur la 5G c'est ça ouais vas-y et c'était juste pour donner l'information qu'il y a donc un avis pareil du Haut Conseil pour le Climat qui date de décembre dernier sur la 5G et donc pareil un document hyper important parce que vous vous rappelez certainement donc c'était aussi une proposition de la Convention citoyenne pour le climat et c'était un des jokers entre guillemets de Macron et de voilà du président donc de mettre un peu à l'écart en fait cette proposition et c'est vrai que c'est une proposition la 5G donc c'est voilà une moratoire sur la 5G c'est maintenant c'est trop tard parce que c'est déjà mis en oeuvre au moins particulièrement en France mais c'est vrai que c'est une mesure qui a un impact très fort sur le climat et donc juste pour vous donner les chiffres qui sont dans l'avis du Haut Conseil donc ils estiment l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui en 2020 à 15 millions de tonnes équivalent de CO2 ils pensent avec la 5G parce que notamment l'idée c'est derrière aussi que ça incite à plus de consommation du numérique et voilà avec une bande passante plus importante donc ça pourrait hausser cette empreinte entre 3 et 7 méga tonnes équivalent de CO2 en 2030 donc c'est une hausse non négligeable notamment dans une trajectoire où il faut que tous les curseurs soient à fond pour baisser les émissions Merci beaucoup alors je pense que maintenant c'est bon pour le tableau on peut en sortir alors est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être je ne sais pas si quelqu'un peut le montrer David le rapport du Haut Conseil pour le climat sur l'empreinte carbone peut-être c'est trop compliqué sinon on peut expliquer la logique sur laquelle on a travaillé nous pour la proposition de loi pour une vraie loi climat donc on est parti en fait de la logique d'efficacité qu'on évoquait on n'a pas ah voilà on est sur le sur le rapport du Haut Conseil sur le sur l'empreinte du numérique et de la 5G alors moi j'ai déposé un amendement pour adapter la notion de moratoire sur la 5G en fait au fait que les choses ont été lancées mais c'est pas parce que ça a été lancé en France qu'on ne peut plus rien faire en fait quand on lit au millimètre l'avis du Haut Conseil pour le climat il y a des marges d'action même même si on est un peu après coup par rapport à la première attribution des fréquences et cet amendement malheureusement a été déclaré irrecevable comme de très nombreuses questions liées plus généralement à la sobriété numérique la seule chose qu'on a réussi à faire voter c'est par rapport à la formation des enseignants à la sobriété numérique on l'a déjà évoqué ici est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus en détail sur certains secteurs dans le climatomètre et dans l'étude de Carbone 4 on a la semaine prochaine je crois une table ronde et une discussion entière sur les questions de logement donc peut-être que là on peut prendre plutôt les transports si vous êtes d'accord choisissez ce qui vous paraît quelle est la priorité des priorités entre vos différentes données je peux commencer avec en effet les mesures qu'on porte côté réseau action climat en tant que mesure phare ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mesures bien entendu mais voilà nos cinq mesures phare sur le transport donc je vais peut-être répartager l'écran hop donc c'est déplacé donc on a identifié cinq mesures phare et après il faudrait regarder si ça correspond aussi aux critères identifiés par Carbone 4 derrière je n'ai pas fait cette comparaison là mais en gros il y a en effet une mesure qui cible de la voiture individuelle donc c'est la fin de vente des voitures polluantes et là aujourd'hui il y a donc une proposition aussi dans le projet de loi mais même l'étude d'impact dit donc aussi voilà si les voitures qui sont visées le seuil qui est visé par le projet de loi c'est quelque chose d'intéressant là à l'Assemblée pardon Mike c'est la loi du direct ne t'inquiète pas on revient après vas-y Cédric on t'écoute c'est un amendement de déchers qui demande qu'on tient compte dans les et il décharge les appels d'offres pour la couronne publique de non seulement de données de questions environnementales mais aussi de critères sociaux c'est un domaine au domaine social et à l'emploi très précisément et c'est un amendement qui demande qu'il y a beaucoup de concentration on sent qu'il y a un décalage entre la position de la ministre et la position d'une partie du groupe et donc il y a de l'incertitude sur le vote de cet amendement la ministre Olivia Grégoire argumente depuis longtemps elle est contre elle est contre oui elle est contre donc c'est un peu le même débat qu'au moment du débat sur l'affichage environnemental sur on peut voir si on prend en compte les critères sociaux à mon avis c'est intéressant d'attendre le vote d'accord on va mettre la séance alors d'autres amendements proposent et ça me permettra d'être extrêmement court après d'autres amendements proposent de privilégier les entreprises ESUS dans la commande publique je les connais bien les ESUS et heureusement puisque ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire le portefeuille dont j'ai l'honneur d'avoir la charge mais là c'est pareil pas à tout prix et pas à n'importe quelles conditions il existe déjà ça a été dit des dispositifs de marché réservés pour les structures d'insertion qui ont été augmentés dans la loi ASAP et je veux aussi rajouter que dans le cadre des procédures concurrentielles nous n'avons pas le droit de privilégier un type de structure versus une autre mais je tiens à vous rassurer il y a 1800 entreprises ESUS aujourd'hui et une très grande majorité d'entre elles sont des PME donc elles disposeront déjà de fait de ce régime dérogatoire je veux donc terminer sans être beaucoup enfin trop longue mais je veux être très clair parce qu'il y a beaucoup de travail derrière le gouvernement soutient sans réserve les clauses sociales dans les outils réglementaires sans réserve aussi les structures de l'insertion par l'activité économique et d'abord financièrement faut-il rappeler les 320 millions d'euros dans le fonds d'inclusion de France Relance faut-il rappeler les aides au poste pour 35 000 jeunes supplémentaires en IAE je sais monsieur Becher que vous suivez ça de près en un mot on s'y emploie sur les clauses sociales avec les bons outils les bons leviers qui ne sont en l'occurrence pas toujours du ressort de la loi pardonnez ma légère longueur mais j'espère avoir été assez exhaustif c'est un sujet qu'on suit de très près et ça me semblait être la moindre des choses au regard des travaux que vous avez tous entamés je vous remercie merci madame la ministre oui alors sur cette partie du projet de loi en fait pour bien expliquer on est entré dans la partie verdir l'économie du projet de loi cette partie verdir l'économie ne comporte aucune mesure sur l'éco-conditionnalité des aides aux entreprises notamment par exemple là dans le cadre du plan de relance ce qui a été beaucoup pointé notamment par le Haut Conseil pour le climat le fait que tous les soutiens aux entreprises qui sont accordées actuellement ne sont pas n'ont pas de conditionnalité ni écologique ni sociale et donc c'est beaucoup d'argent public qui est réinvesti dans des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre sans les flécher vers une trajectoire de transformation tous les amendements qui ont été déposés pour cette conditionnalité des aides ont été déclarés irrecevables de la même façon tous les amendements pour la sortie des énergies fossiles dans les grands flux financiers en particulier des banques qui continuent à financer de façon extrêmement d'avoir des actifs de façon extrêmement importante dans les énergies fossiles tous ces amendements là aussi ont été déclarés irrecevables les seules dispositions un peu intéressantes qui restent sont celles qui sont actuellement en train d'être discutées là dont Cédric nous parlait sur les marchés publics mais qui renvoient quand même beaucoup à des schémas même s'il y a des progrès juridiques dans le texte ça ne va pas aussi loin que ce qu'on aurait pu espérer peut-être Mike vous avez une appréciation sur ces dispositions qui sont en train d'être discutées ce soir sur les marchés publics ça ne fait pas partie de nos mesures phares mais en effet c'est un sujet qui nous paraît important notamment quand on parle d'un secteur qui n'est pas abordé en tant que tel dans le projet de l'ordre dans l'industrie parce que c'est vrai à un moment donné nos réflexions en interne ont quand même abouti aussi à la conviction que certains produits bas carbone resteront au moins pour une période de transition plus chère par rapport à d'autres produits et voilà il sera difficile de contrecarrer cette différence de prix avec une taxe carbone etc qui peut poser d'autres problèmes etc et qui est difficile à mettre en oeuvre donc à un moment donné si on veut que certains produits comme un simon bas carbone etc percent un peu et gagnent un marché et il faut passer par les marchés public et donc c'est un sujet qui est central et qui voilà qui part abordé d'une manière aussi précis en fait dans le cadre de ce projet de loi mais plutôt sur quelles sont les hiérarchies les voilà comment on peut quand même favoriser certains intérêts environnementaux sans mettre en question voilà la priorité de choisir un produit qui est économiquement intéressant etc donc pour nous ça va carrément pas suffisamment loin si ça doit être un outil vraiment au service de la transition écologique Alexandre ou César c'est un levier important moyen important pas important la commande publique tu veux y aller je suis en train de chercher mon micro à titre personnel c'est important parce que déjà la commande publique en volume c'est significatif donc il y a un impact en termes de tonnes de CO2 et c'est d'autant plus important parce que l'état doit montrer l'exemplarité et peut répondre à des logiques un peu différentes et donc ça veut dire que derrière la logique peut-être du marché classique peut-être contourner ici pour donner l'exemple et en fait atteindre des tailles critiques pour des types de produits qui permettent derrière de montrer leur capacité à émerger dans ce marché la consommation dans laquelle on vit donc voilà pour ces deux raisons taille significative et puis surtout derrière pouvoir contourner des règles qui permettent d'aller chercher des tailles critiques à terme qui du coup démontrent la possibilité de mettre des produits sur le marché donc oui sur ce principe-là ça paraît évident là dans le texte de loi si vous voulez je peux partager mon écran dans le texte du projet de loi vous voyez c'est là donc il y a beaucoup de choses sur les schémas de marché public mais ensuite c'est les conditions d'exécution du marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie à l'innovation à l'environnement au domaine social à l'emploi à la lutte contre les discriminations voilà c'est dans un défi c'est au-dessus dans le 2 ouais aligné à 2 je crois enfin c'est avant voilà prenne temps voilà il y en a 1 c'est une question technique prenne-t'en compte l'objectif développement durable dans l'innovation ah attends non c'est attends je vais te retrouver pardon c'est la ligne à 10 c'est la ligne à 10 qui concerne nous d'accord voilà les conditions d'exécution prennent en compte les considérations relatives à l'environnement elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie à l'innovation au domaine social à l'emploi c'est important c'est la première phrase domaine social et emploi à environnement c'est ça qui est en discussion en ce moment exactement d'accord mais en fait juridiquement pardon de le dire ça ne change pas grand chose l'important en fait il est là c'est au moins un des critères de l'appel d'offres prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre donc ça c'est le point important en fait de cet article voilà et là vous voyez ici c'est le fait c'est le fait qu'ils ont rajouté en commission une disposition pour demander un rapport que le gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs etc. ces rapports ne sont jamais déposés au Parlement et en plus s'il veut faire des rapports le Parlement a normalement ses propres moyens de contrôle et d'investigation qu'est-ce que tu vas voter Cédric certains demandent sur cet amendement je vais voter pour je vais voter pour après tout on s'appelle écologie démocratie solidarité jamais séparer les sociales et l'écologie merci Cédric ça va je pense le vote va être très tendu en tout cas là tu penses qu'il faut qu'on reste jusqu'à la fin du vote je vous dis quand ça va quand ça va voter en tout cas là d'abord on voit les rapporteurs prennent énormément de temps Marie-Christine a répondu avec une grande agressivité même à la rapporteure et à la ministre et puis on voit que les députés se concertent entre eux on sent que les députés sont prêts ou moins comme partie entre eux à suivre à aller contre le rapporteur et le gouvernement ok alors qui est-ce qui avait été interrompu par le direct c'était Mike ou c'était Alexandre c'était Mike oui c'était moi si possible j'aimerais bien partager un graphique d'un rapport de Oxfam voilà c'est donc voilà c'était plutôt le sujet qui a été abordé sur l'absence complète d'un débat sur le sujet de mettre en place des contraintes sur les entreprises donc voilà de mettre en place notamment des trajectoires des baisses des missions spécifiques à chaque secteur qui seraient contraignants et contrôlés et sanctionnés et en fait dans ce contexte qui est important de dire aujourd'hui on peut lire beaucoup en fait dans les rapports aussi des entreprises ou des qui mettent en avant des engagements qui sont par exemple qui respectent des trajectoires de degrés etc et donc je voulais juste mentionner ce rapport qui a été publié par Oxfam début mars qui a donc fait un travail je ne veux pas dire de bêtises mais je pense que c'était aussi avec Carbon 4 ouais c'est ça donc sur voilà pour voir un peu sur quelle trajectoire réelle sont ces entreprises-là et on voit très clairement aujourd'hui si ces acteurs ne sont pas mis dans une en fait dans une contrainte de baisse des émissions donc s'il n'y a pas cette contrainte et qui est contrôlée et sanctionnée voilà ils sont aujourd'hui pas suffisamment incités à changer leur modèle économique et à être cohérents avec voilà avec des trajectoires qui n'existent de facto aujourd'hui dans la SMBC il n'y a pas de trajectoire pour différents secteurs d'activité donc c'est en effet un peu compliqué mais c'est voilà c'était une proposition cruciale pour voilà vraiment amener tous les acteurs à agir et être en cohérence avec l'accord de Paris aussi parce qu'il s'agit de pour les multinationales aussi d'un enjeu international et voilà c'était voilà je voulais juste partager avec vous cette graphique un peu choquant qui montre qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont sur des trajectoires supérieures à 4 degrés et notamment les bancs merci Mike il y a une question là sur les auditions d'experts c'est à dire qu'en fait la question c'est mais est-ce que on va voter dans tout le temps c'est peut-être pas mal de mettre là il y a une dernière interlocute on doit en être à 125 après la commission bref nous sommes dans un travail de co-construction avec peut-être les critiques notamment de l'opposition de trouvant que pas assez d'amendements sont retenus mais la question n'est pas là la question elle est que nous aurons surtout c'est pas nous la chambre haute a un rendez-vous après nous et après il y aura au minimum une CMP voire un retour ici ce que je veux dire par là c'est que nous pouvons prendre des risques ce soir peut-être plus que le Sénat ne peut en prendre donc il est important de voter des amendements comme celui-ci quitte à ce qu'il se construise qu'il soit repris qu'il soit réagencé par la suite parce qu'après nous ne pourrons plus le faire et ces amendements qui sont proposés ont une importance majeure et c'est pour ça que je le voterai merci merci beaucoup monsieur Antoine Ert vous avez la parole oui merci monsieur le président dans le fil des propos de monsieur Millienne tout à l'heure moi aussi j'ai un tout petit peu d'expérience de terrain et en réalité souvent les élus locaux veulent faire une oeuvre sociale à travers leur acte de commande publique mais en réalité ils sont empêchés de le faire par la complexité des procédures mais de là à franchir le pas pour le rendre obligatoire je pense que on pourrait quasiment avoir un effet contre-productif c'est pour cette raison que je suivrai l'avis de la rapporteure merci beaucoup dernière prise de parole celle de madame Aurore-Bergé oui merci monsieur le président je crois qu'on est sur un des articles les plus significatifs de ce projet de loi les plus significatifs en termes d'impact environnemental puisque pour la première fois dans la commande publique dans l'exécution de la commande publique on va mettre des critères sur l'impact environnemental de la commande publique encore une fois ces débats on les a eus à l'article 1er et à l'article 1er on a dit quoi ? on a dit une chose simple ce texte il est là pour l'impact environnemental et c'est ce pas de géant que nous devons faire au travers de ce projet de loi ça ne veut pas dire que d'autres critères ne devront pas demain être introduits ou ne pourront pas l'être mais ça veut dire qu'on doit garder l'unicité la clarté la lisibilité de ce projet de loi sur l'impact environnemental donc en repoussant ces amendements on ne repousse pas l'idée même de ces amendements on garantit juste la clarté et la capacité de ce projet de loi à être déterminant pour garantir notre trajectoire carbone et pour garantir qu'il aura bien un impact sur l'environnement donc je soutiendrai évidemment la rapporteure et la ministre merci beaucoup madame la rapporteure Moutin merci monsieur le président même si nous avons déjà pris beaucoup de temps je pense qu'il est important de répondre de convaincre ses collègues de ne pas voter l'amendement il y a plein de prises de paroles qui sont venues se rajouter en dernière minute qui n'étaient pas prévues la rapporteure Moutin se relance pour reconvaincre donc là on sent les temps de parole s'allongent s'allongent et on sent que c'est le vote va être vraiment tendu alors Aurore pardon pour la pour la caméra Aurore Berger elle vient de dire quelque chose d'inexact donc c'est là qu'en fait à l'Assemblée nationale il y a toujours quelque chose d'important c'est de comparer ce qui est dit à ce qui est écrit dans le texte et en l'occurrence quand elle a dit il y aura des critères environnementaux tout à l'heure quand je vous ai montré le texte vous avez bien vu qu'il y avait un critère environnemental possible à mettre maintenant dans un marché public et un critère et des critères c'est pas la même chose en droit voilà donc je prenais cet exemple parce que c'est intéressant en fait souvent de la nécessité dans les débats parlementaires de revenir au texte en fait à ce qui est écrit et à ce qui va être marqué dans la loi parce qu'ensuite quand elle s'applique ça a des conséquences très 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 importantes Cédric tu nous fais signe quand ça avance un petit peu il y avait une question donc qui était une question sur celle de l'expertise donc je la lis on voit à travers ce débat que le gouvernement impose ses choix à l'Assemblée via la majorité ont-ils fait en amont un vrai travail d'audition avec des experts comme nous avons ce soir sur le chat par exemple sur l'absence de l'enseignement supérieur dans la loi est-ce que les jeunes ont été reçus dans les ministères est-ce que les gens ont été écoutés en gros c'est-à-dire à la fois les experts les scientifiques les spécialistes et en même temps les forces de la société civile mobilisées là je pense que vous pouvez répondre les uns et les autres chacun dans votre registre qui ne sont pas les mêmes bon j'y vais du coup sur la question de l'expertise en fait la première surprise finalement dans ce projet de loi c'est que le conseil pour le climat comme l'avait dit d'ailleurs Mathieu Arfonin tout à l'heure il y a déjà de l'expertise au sein des ministères au sein du conseil pour le climat donc finalement cette expertise-là elle aurait pu être sollicitée plutôt qu'un cabinet extérieur privé et accessoirement il y a d'autres experts qui auraient pu être mis autour de la table donc à titre personnel nous on n'a pas vu cette sollicitation-là mais on s'interroge même de pourquoi l'organe d'expertise publique n'a pas été saisi pour ce travail-là donc c'est vrai que c'est très surprenant au vu de l'obscurité un petit peu du travail avec notamment l'entité privée alors le réseau Action Climat comment vous avez travaillé pour vous faire entendre donc voilà pour dire voilà on a voilà on a été auditionnés donc on a été auditionnés par les rapporteurs de chaque titre on a organisé demandé de nombreux rendez-vous sur nos 15 mesures phares aussi individuels avec des députés etc donc je pense que voilà on a pu s'exprimer mais ça ne veut pas forcément dire que notre contribution a été intégrée voilà entendu quoi c'est plutôt de notre côté c'est plutôt ça la problématique parce qu'en effet il y avait de nombreuses auditions ok Pia est-ce que vous avez été entendu ou consulté ou écouté non enfin à ma connaissance non côté des organisations de jeunesse on a quand même essayé de se mobiliser avec Greenloby avec Déclic et une plateforme Greenbox on a écrit des amendements enfin Déclic et d'autres ont écrit des amendements on les a soutenus côté Refed et c'était assez chouette d'avoir beaucoup d'organisations de jeunesse moi Pia j'ai l'impression que ça s'énerve en séance parce que je vois au geste de la rapporteure c'est ça Cédric ? ah ben ça y est oui oui la rapporteure la rapporteure s'est lancée dans un grand numéro et puis Olivier Grégoire remonte au créneau donc vraiment là ils mettent le paquet pour convaincre les députés qui voudraient voter cet amendement de ne pas le faire ils leur expliquent qu'il va y avoir des complications des contentieux que des situations qui sont indémirables impossibles à gérer pour les petites communes ils mettent le paquet pardon Pierre excusez-nous de vous interrompre comme ça c'est un mais c'est voilà on est obligé c'est le direct et oui non en effet on a essayé de se mobiliser côté organisation de jeunesse mais comme un peu tout le monde on a été très peu entendu et très peu suivi et beaucoup d'amendements ont été jugés irrecevables ok pour préciser la façon dont ça s'est passé à l'Assemblée nationale sur cette question des auditions ça a été totalement expéditif j'allais dire à l'arrache excusez-moi l'expression pendant les vacances de février avec seulement 15 jours à peine 10 jours consacrés à des auditions avec un rythme extrêmement soutenu et des auditions qui étaient assez minutées et par exemple en fait nous à chaque audition on avait le droit de poser une question aux interlocuteurs de une minute donc c'était un exercice extrêmement formel extrêmement superficiel qui n'allait pas du tout au fond des sujets c'était pour pouvoir dire par exemple nous avons auditionné le Haut Conseil pour le climat mais en fait dans l'échange avec le Haut Conseil pour le climat c'était le monde à l'envers c'est-à-dire il y avait la présidente du Haut Conseil le directeur qui était là et au lieu qu'il soit questionné sur des éléments précis factuels qui sont dans l'avis du Haut Conseil pour le climat c'était les députés qui se justifiaient de leur refus d'agir en fait donc par exemple ils disaient au Haut Conseil pour le climat oui mais vous dites ça que ça ne va pas assez vite mais vous comprenez il y a un problème d'acceptabilité sociale alors le Haut Conseil pour le climat les a même repris en fait sur cette sur cette formulation donc c'était je prends l'exemple de cette audition c'était vrai pour toutes les auditions c'était vraiment un exercice purement formel et peint en profondeur pour aller chercher de l'information et des choses précises en fait le projet de loi l'Assemblée nationale l'attendait depuis le mois de septembre ce qui aurait permis de bien le travailler sur la base des propositions de la Convention citoyenne et il est arrivé début février pour un examen en mars ça veut dire que ça ne permet pas du tout un travail en profondeur non il n'y a pas de cadre légal pour ces auditions le seul cadre légal qu'il y a c'est qu'il y a des rapporteurs ou un rapporteur selon l'ampleur des projets de loi des fois il y a une ou un seul rapporteur là il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs chapitres dans le projet de loi c'est la seule chose après les commissions sont libres ou pas de procéder à des auditions il y a eu des auditions de ministres qui étaient par contre elles mieux faites parce que pour le coup les auditions de ministres étaient dans le format question-réponse c'est-à-dire c'était pas les ministres qui viennent faire un exposé c'était que le feu roulant des questions voilà mais non c'est pas tellement il n'y a pas tellement de voilà il y a Cédric qui pourrait en parler longuement parce que Cédric est le président de l'office parlementaire des choix scientifiques et techniques donc c'est l'organe de l'assemblée qui a un peu plus je dirais même plus beaucoup plus de culture scientifique que les autres puisqu'en fait dans ce débat sur le climat ce qui est souvent nié là dans ce qu'on voit à l'assemblée nationale c'est la dimension purement scientifique physique des phénomènes dont il s'agit oui mais alors d'abord vous allez voir maintenant tout de suite le résultat du vote je vous laisse regarder suspense voilà il est voté il est adopté il est adopté je m'attendais à ce qu'il y ait des applaudissements mais il n'y en a pas eu il y a eu un petit côté transgressif mais l'amendement est voté vous allez avoir la suspension de séance là à tous les coups la suspension de séance qui arrive là ils vont voter deux trois en vitesse et puis après et suspendre la séance c'est un des rares cas où les députés sont allés contre où la majorité est allée contre le rapporteur et le gouvernement et ça prouve au moins que ça arrive au parlement de prendre momentanément son autonomie alors pour revenir c'est quand même le deuxième de la journée Cédric c'est le deuxième c'est le deuxième de la journée après celui sur le polystyrène absolument absolument nous avons maintenant cette petite pause alors avant moi aussi je vais profiter du break pour aller faire une petite pause boire un petit verre d'eau avant de revenir sur ma permanence l'office parlementaire de la relation des choix scientifiques et technologiques qu'évoquait d'Achine ou l'office parlementaire scientifique en cours ou OPEX effectivement c'est le bras armé du parlement sur les questions scientifiques et technologiques d'abord on a ça c'est une innovation dont je me suis chargé moi-même des scientifiques en permanence employés par l'office on en a on en a trois bientôt quatre qui s'occupent de travailler avec nous en permanence faire de la veille scientifique de analyser les articles de se préparer les dossiers etc. etc. et puis on a un réseau d'experts conseils scientifiques des relations régulières avec les académies des sciences académies médecine académies technos académies en général pour instruire trouver les renseignements et les informations et organiser les débats sur tous les sujets scientifiques notre dernier débat dernière table ronde ça nous a pris presque cinq heures sur les nouvelles techniques d'édition génétique NBT comme on dit en contradictoire trois tables rondes l'Office n'a pas réussi à adopter une position commune sur ce sujet hautement sensible qui a déjà fait exploser le Haut conseil des biotechnologies et on a instruit le dossier poser les questions avancer déterminer où est-ce qu'il y a consensus scientifique où est-ce qu'il y a encore débat etc. et toujours essayer de distinguer les questions qui dépendent de la science celles qui dépendent de l'économie celles qui dépendent de questions politiques et d'arriver à séparer les uns des autres voilà allez je vous en ai assez dit et je vais faire une petite pause moi aussi bon courage merci Cédric il y avait une question là toujours sur les questions d'audition et d'experts qui était de savoir qui choisit est-ce qu'il y a un vote pour choisir la liste des personnes qui sont auditionnées donc non pas du tout c'est la majorité qui décide puisque c'est la majorité qui nomme les rapporteurs donc nous on peut seulement proposer des auditions mais nous proposons et la majorité dispose donc c'est pas c'est pas collectif le choix le choix des auditions je laisserai Cédric à répondre sur la question de savoir ce qui figure sur son sur son masque puisque je ne sais pas si c'est une vache ou si c'est un lion et donc on verra ça on verra ça plus tard il y a une question dans le chat sur est-ce qu'ils peuvent revoter oui donc c'est aussi une particularité de la cinquième république c'est que lorsque le gouvernement est battu sur un vote il a la faculté de demander ce qu'on appelle une deuxième délibération c'est à l'article 101 du règlement de l'Assemblée nationale donc la seconde délibération est de droit à la demande du gouvernement ou de la commission saisie au fond voilà et donc ça arrive dans l'histoire parlementaire qu'après que les députés aient battu le gouvernement sur un amendement eh bien il y ait l'annonce d'une deuxième délibération oui ça s'est vu sur aussi ça s'est vu sur la fameuse huile de palme pour ceux qui se souviennent de cet épisode parlementaire on va revenir au carbone un peu alors donc on était dans les questions d'expertise les ONG là si vous pouvez nous expliquer côté études de carbone 4 quel était l'enjeu pour elle dans la procédure sur l'affaire du siècle d'être adossée en fait à ce travail c'est tout simplement que dans la procédure judiciaire on avait l'affaire du siècle avait un avocat qui les représentait auprès du conseiller d'état c'était Guillaume Anotin et cette personne avait besoin d'un argumentaire étayé solide quantifié de l'insuffisance de l'état vis-à-vis de ses propres engagements et en fait voilà comme on l'a dit tout à l'heure l'étude a été versée au conseil d'état et est un petit peu la pièce maîtresse la pièce technique de l'argumentaire de l'affaire du siècle devant le conseil d'état et en retour et en retour l'état en fait a versé lui aussi un mémoire qui argumente l'inverse c'est-à-dire qu'ils vont bien réussir à atteindre les objectifs notamment grâce à la loi Climat et résilience chose que le cabinet privé dont on a parlé tout à l'heure qui a été mandaté par l'état a tant bien que mal tenté de prouver à son tour avec une étude mais ce qui est très drôle d'ailleurs ça a été pointé du doigt par un certain nombre d'experts et de journalistes c'est qu'en lisant entre les lignes de l'étude du BCG donc mandatée par l'état en fait on se rend compte qu'ils ne disent absolument pas que l'état y arrivera ils disent un truc du style bah oui on peut diviser les mesures que prend l'état en trois catégories il y a les mesures faciles à faire les mesures moyennes les mesures très dures à faire les mesures très dures à faire ça représente à peu près la moitié du chemin mais si l'état réussit par miracle à faire ces mesures très difficiles et bien il y arrivera à moins 39% ou réduction d'émissions et bon c'est une manière de dire bon on essaie de ne pas froisser le client mais bon ça va être compliqué merci César il y a une question sur est-ce qu'il existe une estimation sur les amendements proposés en termes d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre est-ce que les amendements ont leur bilan bilan carbone bilan d'impact carbone en fait est-ce qu'il y en a qui veulent commenter cette question ou réagir ? non ? j'en ai pas avant donc j'aurai pas plus d'informations mais on est moi je peux vous dire non il y en a pas nous c'est à dire nous c'est ce qu'on a fait avec peut-être David si tu peux mettre à l'écran la proposition de loi pour une vraie loi climat on va partager l'écran donc nous c'est ce qu'on a fait avec nos amendements l'avis du Haut Conseil pour le climat recommandait que chaque amendement soit évalué en termes d'impact en fait sur l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc mais c'est pas du tout obligatoire en fait de la même façon qu'il est toujours pas obligatoire de marquer qui sont les inspirateurs des amendements dans les exposés des motifs mais ça ce sera pour le débat qu'on aura un autre soir sur l'influence des lobbies voilà donc vous voyez ce que montre David en fait nous sur chaque mesure de la proposition de loi pour une vraie loi climat qui est basée sur l'efficacité en fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre on a utilisé l'évaluation qui a été réalisée d'ailleurs par Mathieu Orphelin avec David qui est parmi nous pour dire quelle est l'efficacité des mesures et en fait chacun de ces articles correspond à des amendements à ma connaissance j'ai pas vu ça dans d'autres d'autres amendements alors cher César et Alexandre certains demandent que vous parliez de l'étude que vous avez citée par rapport au DPE au diagnostic de performance énergétique De quelle étude est-il question ? Alors j'aimerais entendre les ingénieurs de Carbon4 parler de l'étude que vous avez citée par rapport au DPE Fred je ne sais pas prononcer qui pose cette question donc si Fred peut préciser de quelle étude exactement il parle alors alors il demandait oui en fait l'étude que j'ai citée pendant la commission moi j'en ai cité beaucoup des études pendant la commission mais j'ai cité celle dont on a parlé ce soir en fait de Carbon4 notamment j'ai cité beaucoup le Haut Conseil pour le climat le prolongement de la question de Fred c'est quel sens ça de débattre d'une loi climat sans qu'il y ait un budget carbone en fait qui soit soit dans la loi soit dans le projet de loi de finances avec une programmation des investissements en euros etc qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais là je pense qu'on est au cœur du sujet et qui a été m'entreprise pointée du doigt par le Haut Conseil pour le climat qui est qu'aujourd'hui le climat n'est vu que comme l'une des sous-catégories de l'action publique alors qu'il devrait irriguer l'ensemble des décisions publiques prises et le Conseil pour le climat dans le rapport annuel je crois 2019 pointe du doigt le fait que pour avoir une politique climat sérieuse et ambitieuse il faudrait idéalement mener des évaluations environnementales systématiques pour chaque projet de loi ou chaque programme ou chaque plan législatif aujourd'hui c'est pas le cas et on voit bien qu'on arrive on peut arriver à des absurdités comme des lois mobilité qui prennent absolument pas en compte le climat des lois rénovation énergétique qui prennent pas trop en compte le climat et même des lois climat et résilience qui ne prennent pas trop en compte le climat non plus et donc là on est vraiment au coeur du réacteur au coeur du problème qui est pointé du doigt par le HCC et leur solution leur réponse elle est très simple c'est de dire dès lors que les budgets carbone dont parlait David tout à l'heure ces fameux plafonds des missions qu'on ne doit pas dépasser année après année tant que ces budgets carbone ne sont pas contraignants inscrits dans la loi et distribués à tous les ministères qui auraient une part du gâteau maximale à respecter on n'y arrivera pas forcément donc le maître mot c'est pour rehausser l'ambition il faut contraindre et rendre ces budgets carbone obligatoires merci César alors on revient sur le diagnostic de performance énergétique l'impact du nouveau DPE devrait être assez important les notaires se préparent à commencer à informer les clients qui achètent les passoires thermiques dès aujourd'hui en effet la responsabilité du notaire pourrait facilement être engagée si l'acquéreur ne peut plus louer alors que le notaire savait déjà à l'achat que cela arriverait alors c'est bien plus compliqué que ça mais peut-être on va revenir là-dessus avec Mike qu'est-ce que tu en penses parce que là le raisonnement est basé sur le fait qu'on ne pourrait plus louer les passoires et ce n'est pas tout à fait ça qui est dans la loi non en effet voilà honnêtement je ne suis pas l'experte sur ces questions qui sont bien complexes tout ce qui concerne la rénovation c'est un sujet à multiples tiroirs et pareil il y a tout un enjeu aussi sur les DPE qui sont intéressants sur l'énergie primaire et finale etc et toutes ces discussions aussi sur la méthodologie derrière par ailleurs mais en effet voilà il faut quand même être clair aujourd'hui dans le texte le projet de loi il n'y a pas d'obligation en rénovation voilà il y a plutôt ce qui a été formalisé quelque chose qui était dans la loi de climat énergie de 2019 donc cette interdiction de location de bâtiments de passoires à partir de 2028 a été renforcée dans le texte et donc à partir de là voilà il faut voilà on n'a pas aujourd'hui dans le texte un échancier qui dit à partir de quel moment quel type de propriétaire serait obligé à rénover et il n'y a pas non plus et ça c'est aussi un débat intéressant mais si j'ai bien compris il y a aussi un débat sur ce logé et le sujet de rénovation sur la définition de quel type de rénovation il faut faire et qu'est-ce qu'il y a une rénovation performante etc et quelle classe énergétique doit être ciblée et cette question est importante aussi par rapport à la cohérence globale parce que finalement derrière qu'est-ce que ça veut dire il faut aussi dimensionner le financement en fonction de la performance visée en fonction de qui sont les plus flexibles donc avec cette aussi cette approche sociale ça veut dire en effet il faut aller jusqu'à un zéro reste à charge pour les propriétaires les plus modestes et aussi la qualité des travaux donc voilà tout ce qu'on peut lire aussi les évaluations qui ont été montrées sur les fraudes etc sur les vrais problèmes sur les chantiers et donc là-dessus voilà ce qui a été dans la discussion c'est qu'on avait proposé aussi côté réseau action climat donc notamment le clair réseau pour la transition écologique et aussi avec NegaWatt et FNH donc il y avait plusieurs associations aussi dans une coalition plus large avec d'autres acteurs de réfléchir sur une obligation sous condition parce qu'aujourd'hui on est un peu bloqué c'est toujours cette question de poule et de l'œuf on ne peut pas mettre une place une obligation pour quiconque s'il n'y a pas les financements derrière et l'accompagnement technique etc et l'idée c'était un peu de pouvoir proposer quelque chose qui permet d'ouvrir en fait cet débat qui est assez verrouillé voilà juste voilà quelques mots là-dessus merci il y a une question intéressante qui est sur le caractère contraignant ou pas du budget carbone de la stratégie nationale bas carbone j'élargirais en disant aussi le caractère non contraignant peut-être de l'accord de Paris est-ce que ça vous paraît un enjeu important ça le fait que les plafonds aujourd'hui qui sont prévus par les stratégies ils sont indicatifs ils n'ont pas il n'y a pas de portée juridique en fait enfin ils sont dans la loi ils ont une portée juridique alors peut-être c'est ce qui nous ramène à l'affaire du siècle en fait finalement peut-être César ou Alexandre ouais là on est ils sont contraignants dans le sens où ils sont inscrits dans la loi mais ils ne sont pas contraignants dans le sens où ils ne sont pas appliqués donc c'est là où les deux procès qui sont en cours vis-à-vis de l'affaire du siècle tendent à démontrer que d'ailleurs dans le passé l'avis qui a été donné il y a un mois ou deux d'ailleurs déjà maintenant considère que l'État a manqué à ses obligations entre 2015 et 2018 donc il y a l'euro symbolique versé il y aura la question de la réparation des dommages donc c'est-à-dire que là typiquement c'est contraignant au point que l'État va devoir se remettre en règle par rapport aux années passées et ce deuxième processus qui finalement ça c'était le tribunal administratif qui avait donné cette conclusion-là le conseil d'État avec la deuxième affaire à Grande-Synthe on est aussi dans cette nature d'exercice qui amènera l'État finalement à faire plus par rapport à ce qu'il a engagé aujourd'hui parce que vu qu'il a une carence il doit se mettre maintenant dans les clous et pour se mettre dans les clous il va devoir faire plus vu que la démonstration est a priori relativement actée qu'il ne fait pas assez et donc c'est derrière cette contrainte qui va se manifester dans les actions supplémentaires alors la question finalement que Delphine tu poses et que tout le monde se pose c'est pourquoi c'est pas contraignant en pilotage dynamique annuel comme on a un projet de loi de finances avec un budget et un déficit plus ou moins qu'on pilote pourquoi vis-à-vis de carbone on ne ferait pas la même chose et ça pose du coup la question de comment on pilote ça donc il y a la question des indicateurs potentiellement physiques de pilotage il y a la question d'organisation il y a la question de la compréhension du sujet il y a la question d'innerver le climat dans tous les ministères quasiment et pas que ce soit vu comme quelque chose d'anecdotique qui est mis de côté ok alors ce soir on avait dit que comme c'est vendredi on va rendre l'antenne à 23h je vais faire peut-être un petit tour là de tout le monde d'abord Cédric en séance la suspension a été agitée dans les couloirs raconte-nous un peu non il y a eu effectivement et attends c'est vrai que tout le monde veut savoir quel est l'animal dont on voit seulement la queue sur ton masque oui c'est un lion c'est un lion effectivement et sur ce très important débat voilà nous sommes ici on sait bien que je suis un ami des animaux et entre autres masques j'ai ce masque animal qui fait son effet en même cycle voilà et à côté de ma petite de ma petite araignée bien sûr alors sinon qu'est-ce qu'on peut dire il y a eu un peu de grabouche parce que le gouvernement s'est quand même fait battre deux fois aujourd'hui sur des amants et deux fois sur quelque chose qui lui tenait à cœur mais comme le dit un de mes collègues de la majorité c'est pas la mort c'est de temps en temps de temps en temps le parlement rappelle qu'il n'évoque pas systématiquement merci Cédric et bon courage Mike maintenant qu'on a passé la partie consommée dans la suite du projet de loi c'est quoi les combats les plus prioritaires pour le réseau action climat à partir de la semaine prochaine on va donc commencer la semaine prochaine avec les titres notamment c'est déplacé donc on n'a pas eu le temps de détailler en fait les mesures phares qu'on porte sur ce titre là mais c'est vrai que c'est le secteur le plus émetteur en France et là où il faut vraiment faire des efforts parce que pour le moment on n'est pas du tout dans les clous sur les budgets carbone notamment et donc quel est l'enjeu pour toi sur les transports sur se déplacer je pense je pense un enjeu et justement aussi pour montrer le manque d'ambition du projet de loi c'est le sujet de l'interdiction de la vente des voitures les plus polluants et juste pour le rappeler en fait ce qu'il y a aujourd'hui dans le projet de loi donc cette seuil pour 2030 concernerait que 1 à 3% des véhicules vendus et c'est l'étude d'impact en fait du projet de loi lui-même qui l'est dit donc en fait ça peut être une mesure très structurant comme a dit rappelé aussi Carbon4 mais voilà en état comme c'est dans la loi ça ne stère strictement à rien donc la proposition que nous on porte c'est avancer l'année d'interdiction de la vente qui était dans la loi LOM donc sur les mobilités de 2040 à 2030 donc on est là sur une interdiction beaucoup plus ferme et rapprochée et là ça aurait un vrai impact ça c'est une des voilà une des cinq mesures qu'on porte sur ce titre s'est déplacé et on suivra bien sûr les débats on continuera Merci Mike Merci beaucoup d'être venu Pia dans les sujets sur lesquels le REFED est particulièrement investi ou attentif maintenant que la partie éducation est passée quels sont les combats qui te tiennent à coeur pour les prochains jours les prochaines semaines peut-être un des combats qui nous tient à coeur c'est sur l'alimentation et particulièrement les menus végétariens où on a là aussi défendu les amendements en ce sens et les mesures dans ce sens donc avoir des menus végétariens à cantine c'est pas pour les croûts c'est pour les étudiants mais ça nous semble quand même assez crucial à ce niveau-là Alors ça c'est pointé comme un levier important Alexandre et César dans votre étude peut-être si vous pouvez chacun nous dire un mot sur les transports et sur l'alimentation dans les conclusions de l'étude de Carbone 4 César tu peux peut-être afficher à nouveau le tableau en parallèle mais bien sûr parce que c'est le fin d'écran au table joyau sur la mobilité on a parlé de la partie voiture on pourrait penser au ferré ferré c'est clairement le rôle de l'État il y a un plan Marshall du ferré qu'il faut mettre en place on parle du TGV comme quelque chose qu'il faut aller ou il faut aller pas très vite mais en fait on pourrait avoir un plan TGV exceptionnel en France et c'est les investissements qu'il faut faire maintenant et voilà donc ça après c'est les questions financières pour le rôle de l'État et puis la question de l'alimentation la viande c'est clairement c'est deux tiers des émissions de méthane donc voilà la viande et notamment la viande bovine c'est quasiment le gros d'ailleurs là-dessus excuse-moi de t'interrompre Alexandre si tu peux repréciser quand on dit dans tout ce dont on a parlé ce soir-là quand on compte en émissions de gaz à effet de serre comment on prend en compte les différences entre le CO2 le méthane etc puisque c'est une des questions qui étaient dans le chat tout à l'heure ok en fait on a on prend comme référence le CO2 le CO2 on considère que ça reste dans l'atmosphère 100 ans et donc ça aura une valeur de 1 et ça c'est un pouvoir de réchauffement voilà de 1 donc ça va être le facteur on va toujours se comparer à cette molécule-là et d'autres molécules sont des gaz à effet de serre comme le méthane CH4 et par exemple le protoxyde azote N2O qui est très lié aux engrais ces molécules-là elles ont des pouvoirs réchauffants plus importants généralement donc le méthane c'est 25 fois plus et le protoxyde azote c'est 250 fois plus aux environs et donc finalement pour une molécule on aura du coup un pouvoir 250 ou 25 fois plus fort et finalement c'est ce coefficient de pondération qui permet de se ramener au pouvoir réchauffant global et donc on appelle la métrique qui consolide ça des tonnes de CO2 équivalents vous avez peut-être un petit E qui passe parfois à côté du CO2 et ça veut dire qu'on a bien converti les autres molécules en pouvoir réchauffant comparable Merci Alexandre César tu veux ajouter quelque chose ? Ouais je voudrais peut-être juste ajouter quelque chose d'un peu général donc c'est là on a parlé un peu des trois secteurs qu'on a couverts dans l'étude je voudrais dire deux choses la première c'est que c'est pas parce qu'on a regardé les trois secteurs transport, bâtiments et agriculture que les autres n'existent pas évidemment en fait si on avait eu plus de temps on aurait tout regardé parce que tous les sujets sont absolument fondamentaux et cruciaux pour espérer atteindre les objectifs on a quand même dans l'étude montré de manière assez succincte mais suffisante que sur les autres secteurs donc je sais pas moi l'industrie la production d'électricité les déchets etc l'état n'y arrivera pas non plus c'est certain mais du coup ce que je veux dire c'est que déjà un tous les secteurs sont importants y compris ceux qui ne sont pas couverts dans l'étude et la deuxième chose que je voudrais dire sur laquelle je veux vraiment insister on l'a dit un petit peu pendant les deux heures c'est qu'en fait un des grands intérêts de ce travail c'est surtout de montrer quels sont les paramètres incontournables tu le disais tout à l'heure Delphine il y a des débats qui sont faits sur des amendements ou des projets qui sont sur des choses très anecdotiques comme les publicités dans les avions qui sont dans le ciel avec leur traînée etc c'est sympa c'est symbolique mais c'est absolument pas quelque chose qui va faire la différence en termes de réduction d'émission et là quand on regarde la liste des 11 paramètres il faut vraiment voir que ces 11 paramètres peuvent presque être vus comme les paramètres suffisants nécessaires et suffisants pour faire la transition et donc ça peut être aussi une arme pour le citoyen et la citoyenne en disant si je veux que les pouvoirs publics fassent leur travail en termes de réduction d'émission il suffit entre guillemets que je regarde ce qu'ils font sur ces 11 paramètres à l'avenir on pourrait très bien se dire que cette liste on pourrait l'étayer et l'enrichir avec les autres secteurs qui n'ont pas été couverts mais si on arrive à faire ça on pourrait arriver à la manière du réseau Action Climat que Mike nous a montré à un tableau de bord un peu exhaustif où on pourrait regarder de manière fine tout ce que fait l'État pour nous mettre sur la bonne trajectoire et vraiment séparer les choses essentielles des choses anecdotiques Merci beaucoup et c'est en ce sens que cette étude elle est vraiment très précieuse bien au-delà des débats d'ailleurs entourant ce projet de loi Merci beaucoup à toutes et à tous je vais passer la parole à David qui va remettre sa caméra donc en fait en séance là le débat va finir à minuit ce soir on en est à l'article 15 du projet de loi il y a 126 articles dans la loi donc tout le monde va passer un très très bon week-end lundi de Pâques inclus et je passe la parole à David pour la suite du programme Merci Delphine oui on continue les deux prochaines semaines donc on reprendra mardi puisque lundi c'est férié c'est lundi de Pâques avec dès 16h mardi une première table ronde pendant les questions au gouvernement animée par Paula Fortezay Mikariou Guillaume Chiche qui traitera notamment d'égalité femmes-hommes et de lien avec le climat ensuite une table ronde sur les emplois verts avec l'Institut Rousseau hémisphère gauche et le vent se lève qui avaient produit des notes assez intéressantes sur le sujet et qui ont irrigué le débat parlementaire avec beaucoup d'amendements déposés en ce sens et une petite surprise pour mardi soir qu'on vous révélera en temps venu donc on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine et bien super merci beaucoup à toutes et à tous Cédric peut-être un petit mot de la fin depuis l'hémicycle un petit rugissement sur ce chers amis twitcheuses et twitcheurs merci beaucoup de votre participation de vos questions ce soir donc là on a résolu le problème de CM2 donc la réponse c'est seulement 6 à 10 tonnes de CO2 évitées avec le projet de loi là où il faut faire plus de 100 millions donc c'est assez simple comme problème passez un très bon week-end on se retrouve donc mardi à 16h au revoir jingle le son filtre c'est quoi son filtre le son filtre c'est quoi son filtre le son filtre c'est quoi le son filtre c'est quoi le son filtre c'est quoi Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre Sans filtre Sans filtre Sans filtre Ce qui sortira de cette convention ce mi-engage sera soumis sans filtre Sans filtre Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire soit pour ce qui relève de la loi au parlement ou directement au peuple français Sans filtre Ce sans filtre c'est vraiment l'idée que va au bout de chaque proposition que vous avez faite Sans filtre Le sans filtre c'est quoi ? Sans filtre Le sans filtre c'est quoi ?